Bonjour, 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 bonjour tout le monde, comment ça va bien ? Connexion au stream discretos depuis le bureau, ni vu ni connu. Tranquille, tranquille, ne le dites pas à votre patron. Ou alors dites-lui, vous aurez une augmentation. Bonjour à tous, bonjour, bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Comment ça va ? Comment ça va bien ? Est-ce que vous passez une bonne après-midi, une bonne journée ? Est-ce que ce n'est pas trop la grisaille ? Ici, il pleut, il fait gris. Comme un jeudi, ouais. Ouais, il pleut, c'est chiant. Ça me passe le sel de mon interview ce soir annulé. Ah ouais, très bien, écoute. J'arrive pile sur le bonjour. Mais oui, on est là, on est là. J'attends le plombier depuis 10h. Ah, il t'a donné une fourchette ? Je passerai entre 10h et 22h. En fait, il passera demain. J'ai loupé ton intervention sur France Info, je suis deg. Oh, c'était pas... Je suis passé pour un quart d'heure, quoi. Mais c'était bien. Je viens de finir de lire les finances publiques pour les IRA, c'est plutôt simple. Alors, la LOLF ? Tu la sens comment, la LOLF ? Il fait moche où j'habite près de Paris, on a le même temps. Ouais, ouais, non, je suis à Paris, il fait moche. Je suis littéralement en train de taffer mon droit constitutionnel en écoutant ton live. Ah, c'est bien ça. T'es sur quoi ? C'est quoi le chapitre ? Tu y retournes dans deux semaines. Je sais pas, je sais pas si je serai invité déjà. Tiens, d'ailleurs, la journaliste qui présentait l'émission m'a envoyé un texto pour moi. Merci, il faut que je le réponde. J'y pense. Hop là, faites des sciences, des écoliers, des collégiens et des lycéens un peu partout sur le campus, c'est la foire. Ah, c'est cool, ça fait de la science. C'est un vrai big deal, l'amendement sur les taxes des super profits qui passent ? Non. Je vais vous expliquer pourquoi. La LOLF de cette année semblerait gratinée. Avis à ceux qui demandent... Les deux dernières VOD arrivent bientôt sur YouTube. Le retard, c'est la faute à Lina. Merci, PEMF. Merci, PEMF. Merci beaucoup. Salut, on va discuter de tout ce qui se passe. Pas eu le temps de suivre la rentrée politique. Ouais, ouais. Alors là, je lance un stream extrêmement chill. J'ai rien prévu de particulier. J'ai juste envie de passer du temps avec vous et de papoter et discuter. J'ai pas le moral. Je suis fatigué. J'avais pas envie de bosser. Donc du coup, je me suis dit non, mais j'ai envie de discuter avec les gens. Viens, on lance un stream. Plutôt que de ruminer tout seul. Là. Allez, là. On lance un stream. Et puis on verra bien. Elle devienne que pourra. Donc voilà, quoi. Pourquoi pas le moral ? Je suis fatigué depuis la fin de la semaine dernière. J'ai des problèmes de sommeil. Je suis claqué. Du coup, je passe des heures dans mon lit à regarder des vidéos de Feldupe. C'est trop bien. Je te remonte le moral. Parlons de la publication du DSA DMA au journal officiel. Oh non. Je crois que c'est octobre. Ouais, ouais. Non, j'ai plus. Si ça se trouve, en fait, c'est possible que je sois sensible à la météo. C'est possible que je sois sensible à la météo. J'ai l'impression que tous les ans, la baisse de la luminosité, la grisaille, l'automne. Ça me déprime. Je dis ça, mais l'été, ça ne me reprime pas non plus. Donc bon. Tu te remontes le moral en regardant Feldupe, courage. Ouais. Et à quand une émo de backseat pour mettre plein de backseat dans le chat des streamers en jeux vidéo ? Non, je n'encourage pas le spam d'immote sur les chats des autres. Les vidéos de Feldupe, c'est le top pour les insomnies. Mais grave, grave. C'est tellement bien ce qu'il fait. Feldupe, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un vidéaste français spécialiste du monde de l'horreur sur Internet. Il ne fait pas des analyses de films ou de trucs comme ça. Il fait des analyses de phénomènes numériques, de la culture web, mais surtout du côté de l'horreur. Les ARG, par exemple. Il a beaucoup fait ça. Il a un format qui s'appelle Findings. Maintenant, il fait des icebergs aussi. Et il fait un travail exceptionnel. Il est très, très bon. Il est vachement jeune en plus. Et il explique très bien. Il a une voix superposée. Le montage est top. L'écriture est super chouette. Sa voix est superbe. C'est vraiment un petit bijou de YouTube. Donc voilà. Pourquoi des prime alors qu'on peut Amazon Prime ? Très bon, très bon. Je la valide. Je la valide. Qu'est-ce que je voulais dire ? Non, ouais, non. Quelqu'un qui me demandait l'amendement qui a été adopté sur la taxation des dividendes exceptionnels et tout. En fait, la raison pour laquelle je dis que ça ne sert pas à grand chose, c'est qu'en fait, si la loi de finances finit par un 49.3, le gouvernement soumet au 49.3 le texte qu'il veut, c'est-à-dire qu'il peut garder les amendements qu'il souhaite. Mais c'est le gouvernement qui décide. Donc le gouvernement fera le tri entre les deux amendements qu'il veut garder et ceux qu'il ne veut pas garder. Celui-là, il sautera. Fait le dup, j'ai essayé le soir, j'ai dormi trois heures. Ah ouais. Fait le dup. T'y crois à la généralisation de la grève ? J'en sais rien, je sais pas. C'est toujours la question, les salariés du privé. C'est les salariés du privé qui font la différence, comme dans tous les mouvements de grève. Discussion sur les crédits d'impôt dans les territoires ultramarins pour le PLF ? Je suis ça depuis ce matin, la politique m'a matrixé, tu auras ma mort. Ouais, c'est intéressant. Les crédits d'impôt dans les territoires ultramarins ? Ouais, les niches fiscales. Le 49.3 est techniquement pas possible. Ah si, 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 si. C'est prévu une saison 2 de backseat ? Ouais. Mais pas avant plusieurs semaines. On sent une rupture entre le gouvernement et sa majorité vu le résultat du vote de l'amendement. Ouais, je sais pas si on peut parler de rupture, mais c'est un amendement du Modem, effectivement, qui a été adopté, c'est pas rien. Merci Chèvre-Miel pour ton sub, merci beaucoup. Est-ce que tu peux expliciter le vote sur les deux médecins pour la téléconsultation ? Ça non plus, j'ai pas très bien compris. Je crois que c'est un amendement qui a été adopté au PLFSS qui rend obligatoire pour les téléconsultations d'avoir un personnel de santé à côté du patient pendant la consultation. Je crois. Que les gens puissent pas faire de téléconsultation seul chez eux, qui est forcément un professionnel qui les accompagne. Alors je sais pas dans quel cadre, dans quelle limite et tout, je sais pas, j'ai pas suivi, mais je crois que c'est ça. Il faut une majorité pour le 49-3 où j'ai rien compris. Effectivement, t'as pas compris. C'est justement le principe du 49-3. C'est que ça te permet de faire passer un texte, faute de majorité, en mettant au défi les oppositions de créer eux-mêmes une majorité. On va dire ça comme ça. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube, si tu veux. Du coup, dans les déserts médicaux, c'est pas contre-productif. C'est le grand débat depuis longtemps sur la téléconsultation. Téléconsultation, c'est très bien pour plein de choses, mais ça a des limites, notamment sur l'accès aux soins pour des personnes éloignées des soins. Et il faut pas que ça empêche le gouvernement de lutter contre les déserts médicaux. Ce serait trop facile. Où est-ce qu'on peut revoir ton passage à France Info hier ? Écoutez, on peut essayer de le regarder si vous voulez. France Info, soir. Les replays à ne pas manquer. France Info, soir. Non, c'était pas France Info, soir. C'était avant. Je sais pas quelle émission c'était. Vidéo. Lutter contre les déserts médicaux alors que l'État veut même pas mettre les professions libérales prioritaires, c'est abusé. Ma femme est médecin généraliste, elle ne peut plus faire de visite à domicile. Prioritaire pour quoi ? Pour prendre du carburant ? Appelles-tu à la grève ? Ah non, j'appelle à rien du tout, moi. Faites ce que vous voulez. Discutons-en. J'arrive pas à voir où c'est le replay d'hier soir, là. C'est comment ? Voilà, on était en plateau. L'événement. C'était le nom de l'émission. Politique. Décryptage. Et en Ukraine, Ripley, retrouvez l'interview d'Emmanuel Macron, invité de l'émission politique, sur France 2. Ok, mais est-ce qu'ils vont jusqu'au débrief ? Non, ils vont pas jusqu'au débrief. Arf. Penses-tu qu'une motion de censure pourrait passer à l'approche du 49-3 ? J'ai pas de boule de cristal, mais je pense que c'est fort peu probable. C'est fort peu probable que les républicains votent une motion de censure des insoumis. Et c'est fort peu probable que les écologistes, les socialistes et les communistes votent une motion de censure du Rassemblement National. Merci Nexus. C'était à quelle heure ton passage ? C'était à 23h, c'était à 22h30, pardon. Je suis en train de chercher. Ça c'est le replay de Macron, et moi j'étais en plateau après. Mais du coup, est-ce qu'ils ont mis le plateau d'après quelque part ? Moi j'étais sur le plateau débrief de l'émission de Macron. Ok. 22h15, oui t'as raison, plutôt 22h15, oui c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je sais pas, si je vais sur vidéo, visiblement il n'y a que des actus. Je vois pas de plateau. Ça doit pas être ça. Si je vais dans politique, les sujets du moment. Non. Tu peux pas chercher par tranche horaire, non. Non, 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 tu peux pas chercher par tranche horaire. Donc c'était le 12 octobre. Ça c'est que des sujets. On a décrypté cette affirmation. Interview sur l'actualité internationale. Guerre en Ukraine, Pédric Arburant. Ce qu'il faut retenir. Ça, ça doit être juste un best-of. Ouais, ouais, non, c'est juste un article écrit. Je sais pas, je trouve pas. Si sur le site de France TV, dans programme et en regardant celui d'hier. Ah ouais ? France TV. Bah non, ça va être par chaîne. Moi j'étais sur France Info, j'étais pas sur France 2, attention. Donc c'est... Je vais sur Info. C'était pas le 23h. C'était pas 8h30. Le fil Info. Toutes les vidéos. Ah non, pareil. L'événement avec Emmanuel Macron. Mais moi je veux pas juste... Ah, tais-toi. Ah si, attends, attends, si, 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 si. Non bah non, 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 non. Ça c'est le replay de France 2. Tu vois, là ils font un plateau de débrief sur France 2. Moi j'étais sur le plateau France Info, pas France 2. Voir le programme TV. Ah, hier 12 octobre. T'as peut-être raison. France Info. Le JT de 7h, le JT de 7h, la matinale. Ah ouais, t'as raison, t'as raison, on va peut-être y arriver. Les informer, l'info s'éclaire. Le fil Info, le fil Info 10h30. Donc là on est encore le matin. Le fil Info 14h, 17h, 19h. L'événement, France Info soir. Ah bah ça devait être ça. Je clique mais ça marche pas. Il veut pas. Il veut pas. Pourquoi il veut pas ? Sabotage russe, je suis sûr. Je suis sûr que c'est un sabotage russe. Dessous, bah non, dessous c'est Soir 3. Oh non, je vais pas me connecter. Oh putain. C'est ce qu'on appelle un faux départ. Et non, la réponse est non. Ça c'est Soir 3. C'est l'émission de 23h. Justement, c'était après notre émission à nous. Donc non. Donc non, donc non, donc non. C'est pas ça. C'est pas ça. Ça me paraît compromis. Bah voilà, bah non. Donc 22h, si je clique sur l'événement. Est-ce qu'il va m'envoyer vers l'événement ou le débrief ? Non, tu vois, ils remettent le débrief de France 2. Je veux pas le débrief de France 2, je veux le débrief de France Info. J'ai cliqué sur France Info, je veux France Info. Merde ! Ici, on est Team France Info, on est pas Team France 2. Sur YouTube, sinon il y a le live France Info, tu peux remonter le différé. Ah, peut-être. Peut-être, peut-être, peut-être. Peut-être, peut-être, peut-être. Peut-être, peut-être, peut-être. Quelle ironie. On doit aller sur... On doit aller chez Google pour regarder France Info. Cet hommage, c'est pour lancer un appel à la... Ah putain, mais t'as raison, en plus. Parce qu'en plus, ça remonte loin. Euh... C'était il y a combien d'heures ? Il est 16h. Putain, c'était bientôt il y a 24h. Ah non, on va pas y arriver, là. On va pas y arriver. Comment on récupère le direct d'avant ? Si je fais vidéo. Il y a Saloké Samé. Il y a Viktor Klementovic. Il y a que des belles personnes. Mais il y a pas... Playlist. Bon, eh bien, je crois que ça n'existera pas sur Internet. C'est un passage éclair à la télévision française que vous ne pourrez pas retrouver. Nulle part. Jamais. si je cherche Macron. On a une vidéo de Clément Viktorovic il y a 5 mois. J'aime bien... J'aime bien Clément, c'est pas le sujet, mais... Si on tape le nom de l'émission, l'événement. Non plus. Il faut aller sur le site de France 2. Mais non ! Je veux pas voir le replay de France 2. Je veux voir le replay de France Info. Fallait enregistrer sur cassette avec le magnétoscope. J'ai vu la redifférenceur, c'était vraiment court. Oui, 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 non, je suis passé que pour un quart d'heure. C'est le... Jean Macier, il vient d'Internet. On va pas le laisser en plateau pendant une heure non plus. Samuel Etienne a pas restream sur sa chaîne. Si, mais il a restream que l'interview. Moi, je veux voir le plateau débrief qu'on a fait après l'interview de Macron. Qu'est-ce qui diffère entre une motion de censure d'un camp et plutôt que d'un autre ? Une motion de censure, c'est un texte politique qui explique les raisons de la censure du gouvernement. Les députés qui votent la censure, ils votent pas simplement pour dire qu'ils aiment pas le gouvernement, ils votent pour dire qu'ils sont d'accord avec les raisons pour lesquelles le gouvernement est critiqué. Or, tous les partis sont pas d'accord sur les raisons pour lesquelles il faut critiquer le gouvernement. Le Rassemblement National, ils vont déposer une motion de censure en disant que le gouvernement ne lutte pas assez contre l'islamisme et l'immigration. Et ça, les députés de gauche vont pas voter. Sauf la France Insoumise qui a dit qu'ils le voteraient. Les Républicains, ils vont déposer une motion de censure, ce qui est pas sûr, dans laquelle ils vont dire que le gouvernement ne maîtrise pas assez l'endettement, le déficit, et il faut réduire les dépenses de l'État et supprimer des postes de fonctionnaires. Ça, la gauche, ils vont pas voter ça. Les Insoumis, ils vont déposer une motion de censure disant que le gouvernement ne taxe pas suffisamment les entreprises et les super profits. Les Républicains, ils vont pas voter ça. Voilà. Le résultat est le même. Oui, mais pas pour les mêmes raisons. C'est pour ça que je vous dis que c'est un texte politique. J'arrive pas à retrouver la VOD de ton passage sur France 2. Bah non, moi non plus. D'ailleurs, j'étais pas sur France 2, j'étais sur France Info. Est-ce qu'on peut faire plusieurs motions de censure en même temps ? Ça s'additionne. Non, il peut y avoir plusieurs motions de censure qui sont déposées, mais elles sont votées séparément. Les groupes de gauche vont voter les motions de censure de la gauche, les groupes de droite vont voter les motions de censure de la droite. Il y a quelques groupes qui ont annoncé qu'ils voteraient les mesures du camp d'en face, mais pas tous. Motion de censure, ça s'appelle censure pourquoi ? C'est le nom juridique constitutionnel de la censure par un gouvernement, par un parlement d'un gouvernement. On appelle ça la censure d'un gouvernement. Ça veut dire le licenciement, ça veut dire le renvoi. La défiance, on peut appeler ça aussi. Ça donnerait quoi une motion de censure consensuelle ? Je ne sais pas. Est-ce qu'un président peut démissionner ? Ouais, De Gaulle l'a fait. Les votes des motions de censure sont en parallèle ou bien on attend le résultat de l'une pour avoir voté une autre ? Je ne comprends pas, on les vote les unes après les autres. Qui a annoncé voter les motions de camp d'en face ? La France Insoumise et le Rassemblement National. Ce sont les deux seuls groupes qui, à ma connaissance, ont annoncé qu'ils voteraient leurs motions de censure respectives. Et par ailleurs, la logique politique d'une motion de censure, ce n'est pas simplement de s'arrêter à la censure. Ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est que le renvoi d'un gouvernement qui n'est pas satisfaisant, ce n'est pas une fin en soi. Macron démission, ce n'est pas un programme politique. C'est un slogan. Mais ce n'est pas un programme, ce n'est pas un projet. Une motion de censure porte les germes d'un accord de majorité alternative. Donc une motion de censure, c'est un texte qui a vocation à essayer de rassembler une nouvelle majorité pour supplanter la majorité actuelle et lui supplanter un nouveau gouvernement. Donc, si vous négociez une motion de censure avec un autre groupe, ça veut dire que vous discutez avec ce groupe de la possibilité que vous preniez le pouvoir ensemble. Donc on se met d'accord, on négocie, on discute. Et on essaye de tracer les voies d'un chemin, d'une alternative, etc. Est-ce que la France Insoumise et le RN veulent gouverner ensemble le pays ? Je ne pense pas. Si une motion de censure passe, est-ce qu'il y a un risque de dissolution ? Conformément à ce que je viens de vous expliquer, vous comprenez la raison pour laquelle, si jamais une motion de censure passe, il y a de fortes chances qu'il y ait une dissolution. Non pas que Macron le souhaite, mais Macron sera probablement contraint de dissoudre, faute de pouvoir nommer un nouveau gouvernement. Sauf s'il arrive à nommer un nouveau gouvernement, c'est possible. Je suis très curieux de voir la tête d'un gouvernement RN-NUPES. Ce n'est pas NUPES, c'est LFI. Il n'y a que LFI qui a annoncé qu'il voterait avec la motion de censure du RN. LFI l'avait déjà fait. Sous la précédente mandature, les députés insoumis avaient voté une motion de censure des Républicains, qui avait été déposée par les Républicains. Et ils l'avaient voté. Mais c'était les seuls. Les socialistes n'avaient pas voté, les communistes non plus. Est-ce que la motion de censure qui serait votée entre tous les groupes, c'est ça ? Ou c'est se mettre d'accord pour dégager le gouvernement et aller à l'affrontement dans les urnes ? Ça dépend. Ça dépend ce que tu cherches. Il n'y a pas un bail comme quoi on ne peut pas dissoudre pendant un an après l'installation d'une nouvelle législature ? Je ne sais plus. Peut-être que tu ne peux pas dissoudre pendant l'année qui suit une dissolution. Ou alors c'est l'année qui suit les élections ? Je ne sais pas. Est-ce que ça existe des gouvernements patchwork en piochant dans tout l'hémicycle ? Ça a existé par le passé. C'est ce qu'on appelle des gouvernements d'union nationale. C'est très rare. Un gouvernement d'union nationale, en général, c'est des gouvernements en contexte de guerre. Par exemple, la Première Guerre mondiale, en 1914, il y a eu un gouvernement qu'on appelait l'union sacrée. Tous les partis politiques ont rejoint l'union sacrée pour gouverner ensemble le pays dans un contexte de faire la guerre à l'Allemagne, dans les tranchées. Pourquoi Macron ne démissionne pas comme ses homologues anglais et italiens ? Parce que ses homologues anglais et italiens ne sont pas présidents de République, mais ils sont premiers ministres. Et pourquoi Macron ne démissionne pas ? Parce qu'il a été élu. Il a la légitimité de l'élection. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ça a été pétain. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le vote des pleins pouvoirs au maréchal Pétain a été voté par des députés de tous les bancs de l'hémicycle. Presque tous les bancs, puisque des députés étaient absents. Ils étaient en fuite. Merci Christopher pour ton prime. L'union sacrée jusqu'en 1917. Ouais. Et personne n'est plus légitime que Macron, il garde une majorité partielle. En plus, c'est vrai. Macron a une majorité relative, mais c'est quand même une majorité. C'est-à-dire que si Macron n'est pas légitime... Enfin, c'est pas Macron, c'est Elisabeth Borne. Si Elisabeth Borne n'est pas légitime, tous les autres groupes le sont encore moins légitimes. Je viens d'arriver, on parle de motion de censure, qu'est-ce qui s'est passé ? Il ne s'est rien passé de particulier, c'est juste que ça intéresse beaucoup de gens, la motion de censure. C'est normal. Il n'y a pas eu de motion de censure adoptée depuis 1962. Je comprends que ça ture lupine. Et ce que j'essaye de vous faire comprendre, c'est que la motion de censure n'est pas une fin en soi. Virer un gouvernement qu'on n'aime pas, c'est pas... C'est pas gagner une partie, ça. C'est éventuellement le début de la partie. Parce qu'ensuite, il faut gouverner. Il faut faire mieux que lui. La seule légitimité devrait être les voix des parlementaires. La légitimité d'une personne n'a rien de démocratique. Les parlementaires et le président de la République sont issus pourtant de la même légitimité. Jean, ton macronisme n'est pas du tout camouflé, c'est aberrant. Comme tu veux. Si ça te fait plaisir. Et puis le suffrage consistoire aussi. Non, suffrage consistoire, c'est que ce n'existe pas. C'est suffrage sans itère, auquel tu fais référence. La question a déjà été posée, mais est-ce qu'il est possible de forcer le gouvernement à démissionner ? Non. Il n'est pas possible de forcer le gouvernement à la démission. En revanche, il est possible de traduire en justice le président de la République. C'est une procédure qui est prévue dans la Constitution, qui s'appelle la haute cour de justice. J'ai fait une vidéo YouTube là-dessus. Oui. Jean n'est pas macroniste, il est juste snob, ce n'est pas sa faute. Ce n'est pas du snobisme. Non, ce n'est pas du snobisme. Ce n'est pas condescendant quand je vous dis que une motion de censure, ce n'est pas une fin en soi. Oui. Comment vas-tu Jean ? T'as l'air un peu fatigué. Oui, je suis claqué. Je suis claqué, je n'ai pas le moral. C'est pour ça que je fais un stream très détente, on papote. J'ai envie de discuter avec vous, ça me fait plaisir. Du coup, s'il y a une motion de censure qui mène à une dissolution, on peut éventuellement se retrouver avec une majorité présidentielle plus forte, auquel cas les censures auraient perdu. Oui. Oui, oui, non, non, mais oui, oui, bien sûr. Ou à l'inverse. Motion de censure. Si jamais il y a une dissolution, je vous rappelle qu'une dissolution, c'est rien de plus que des élections. Donc c'est le peuple souverain qui décide, qui renvoie des nouveaux députés. Dans ce cas-là, il y a deux cas de figure. Soit le peuple français renvoie à nouveau une majorité relative, donc il n'y a toujours pas de majorité absolue, c'est toujours le bordel à l'Assemblée, et en fait la motion de censure n'aura rien réglé. Ça peut arriver. Ou alors, les Français votent et cette fois-ci se dégage une majorité plus claire, quelle qu'elle soit. Et je dis bien quelle qu'elle soit. Ça peut être les macronistes, ça peut être la NUPES, ça peut être le Rassemblement national, je ne sais pas. Il faudrait qu'il y ait des élections pour qu'on le sache. Que pense-tu de Louis Boyard ? C'est un jeune député très chouette, Louis Boyard. Je ne le connais pas personnellement, je n'ai jamais eu le plaisir de le rencontrer. Mais c'est un jeune député, donc déjà pour moi ça marque des points, parce que j'aime bien les jeunes députés. Et en plus, je ne sais pas, je le trouve chouette. Il a l'air... C'est un opposant à Emmanuel Macron, ils se font bien dans l'opposition de la France Insoumise. Il joue bien son rôle. La dissolution n'empêche pas de se représenter. Non. Non, non, non. Est-ce que tu n'as pas l'impression qu'avec le temps, le développement des projets de budget participatif, une sorte de démocratie participative locale, on est en train de changer nos systèmes politiques sur le fond ? Si, si, je suis d'accord avec toi. Il y a un mouvement de plaque tectonique depuis une quinzaine, vingtaine d'années, vers l'implication des citoyens dans les processus décisionnels. Et notre bonne vieille démocratie représentative à la papa est petit à petit en train de muter dans une démocratie qui essaye de se doter d'éléments d'implication, avec plus ou moins de succès. Mais effectivement, tu as raison au niveau local, dans les budgets participatifs, dans les concertations locales, les contrats ennuis de mandat, au niveau national avec les conventions citoyennes et autres grands débats nationaux et autres conseils nationaux de la refondation. Ça belbussie, ça tente des trucs, c'est pas clair, c'est encore le bordel, mais tu sens, effectivement, je suis d'accord avec toi, qu'il y a une mutation en cours. Et c'est une mutation que tu retrouves dans d'autres pays européens. Enfin, il y a beaucoup de démocraties dans le monde qui sont en train de petit à petit muter. Pourquoi tu trouves que c'est le bordel à l'Assemblée ? C'est juste nos parlementaires qui ne savent pas faire de la politique. N'hésite pas à leur expliquer comment faire, du coup. Pourquoi je trouve que c'est le bordel à l'Assemblée ? Simplement parce qu'il n'y a pas de majorité absolue. Aucun groupe n'a la majorité absolue. Donc, le gouvernement se retrouve mis en minorité sur des amendements. Donc, ça crée une situation parlementaire dans laquelle il y a de la discussion. C'est pas forcément le bordel, en plus. Il y a de la discussion parlementaire, c'est le job du Parlement, c'est du parlementarisme. Ça discute, ça négocie. Il y a des hésitations, il y a des coups de billard, etc. J'ai envie de dire, le Parlement, d'ailleurs, c'était une analyse qui avait été proposée par un professeur de droit constitutionnel cet été au mois d'août. Il avait écrit un article sur un blog à l'issue des débats sur la loi pouvoir d'achat et sur le projet de loi de finances actificatives. Et il disait, j'étais assez d'accord avec lui, il disait, en fait, notre démocratie est en train de fonctionner normalement, en fait. Il n'y a rien d'anormal dans ce qu'on est en train de vivre en France. Au contraire, la France est en train de devenir un pays européen comme les autres. C'est-à-dire un gouvernement qui n'est pas absolument majoritaire tout seul, qui est obligé de discuter, qui est obligé de trouver des compromis, des députés d'opposition qui parviennent à arracher des concessions. Finalement, bon, la démocratie française se porte bien. Le gouvernement n'est pas non plus complètement empêché de gouverner. Il a réussi à faire voter son PLFR. Il a réussi à faire voter son projet de loi de pouvoir d'achat. Ça discute, ça négocie. Il n'y a pas de grosse surprise non plus sur les votes qui sont gagnés ou perdus. Ce n'est pas non plus la Bérezina. Et je suis assez d'accord avec lui, en fait. C'est juste que nous, les Français, on est surpris parce qu'on n'était plus habitués à ça. On est juste en train de réapprendre ce que c'est qu'une démocratie un peu normale. Les motions de censure, ce sont à vote découvert ou secret. C'est en scrutin public, donc c'est un vote public. Il serait donc bon de ne plus dire que c'est le bordel car c'est très objectif. Mais ça dépend, oui, c'est subjectif de dire que c'est le bordel. Je dis que c'est le bordel parce que le gouvernement n'est pas majoritaire et continue à se comporter comme s'il l'était. Ce qui fait qu'il y a du frottement. Être élu face au RN ne devrait pas compter comme une vraie élection. Et au nom de quoi ? Ça discute surtout avec la droite. Oui, le gouvernement compte beaucoup sur les voix des Républicains pour créer des majorités de circonstances. Après, là, il y a eu un amendement qui a été adopté. Il y a un amendement du Modem qui a été adopté avec les voix de la NUPES. Pourquoi cette volonté d'ordre ? Ça, c'est effectivement consubstantiel à la naissance de la Vème République et au contexte qui a donné naissance à la Vème République. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il y a l'histoire de nos institutions et il y a la manière qu'ont eu les gens de la vivre, cette histoire. Il se trouve qu'après la Seconde Guerre mondiale, à partir de 1946, il y a un régime qui est entré en vigueur et qui s'appelle le régime de la Vème République qui faisait suite à la Vème République qui s'était effondrée dans le vote des pleins pouvoirs à Pétain. Donc Pétain a les pleins pouvoirs en 1940. Jusqu'en 1945, il gouverne avec une dictature qui s'appelle l'État français et non plus la République française. Donc il n'y a plus liberté, égalité, fraternité, il y a travail, famille, patrie, enfin bref. Et à partir de 1946, à partir des travaux du Conseil National de la Résistance, se crée un nouveau régime parlementaire qui reprend beaucoup des éléments de la Troisième République, c'est-à-dire le parlementarisme, un régime d'assemblée. Ce régime, il avait ses mérites et ses défauts et c'est très subjectif, en fait, la notion de mérité et de défaut. Il se trouve que la Quatrième République a eu du mal à gérer un certain nombre de crises et notamment la guerre en Algérie. Il y a un camp politique qui va tirer son épingle du jeu, c'est le général de Gaulle, c'est Charles de Gaulle. Charles de Gaulle revient au pouvoir en 1958 après sa traversée du désert. Entre 1946 et 1958, de Gaulle, il était peinard chez lui en pantoufles à Colombel et deux églises. Il est rappelé au pouvoir en 1958 tellement c'est le bordel. Et le général de Gaulle écrit une nouvelle constitution avec Debré qui s'appellera la Cinquième République. Et cette Cinquième République a été créée dans un esprit de rationalisation du parlementarisme pour éviter les dérives issues de la Quatrième République. Et quand je dis dérives, ce n'est pas moi qui dis que ce sont des dérives, c'est comme ça que les gaullistes le voyaient. Donc De Gaulle taille une nouvelle constitution à la mesure de son costume à lui et de sa vision à lui de ce que doit être l'organisation des institutions. Et notamment de ce que doit être le rôle du président de la République. Et en gros, je vous passe l'histoire un peu courte, mais entre 1958, 1962, etc., il y a des évolutions qui font qu'on arrive dans un régime qui est celui de la Cinquième République, que l'on appelle un régime parlementaire rationalisé, semi-présidentiel. Alors on utilise plein de mots différents, ça dépend. Tous les constitutionnalistes ne sont pas d'accord, il y a des débats, c'est passionnant. Mais en tout cas, toujours est-il qu'on a un régime parlementaire, parce que le gouvernement est responsable devant le Parlement, mais qui est quand même sacrément contrebalancé par l'élection du président de la République au suffrage universel direct, qui donc a un pouvoir d'initiative énorme, a un pouvoir de dissolution, un pouvoir de nomination, etc. Donc il y a une rationalisation, il y a un domaine de la loi, il y a un domaine du règlement, etc. Le gouvernement n'est pas totalement démuni, il y a le 49-3, il y a des éléments dans la constitution qui n'existaient pas sur la quatrième et qui ont été rajoutés dans la cinquième pour permettre un mode de fonctionnement de nos institutions pensés par les gaullistes. Et grosso modo, pour vous le faire simple, ce que disait Charles de Gaulle, il le disait très clairement, nous avons besoin d'un système politique dans lequel il y a des majorités fortes qui gouvernent, quelles que soient leurs couleurs, ce n'est pas forcément des gaullistes, ça peut être de la gauche, etc. Mais il faut que la majorité soit forte pour que nous ne nous retrouvions pas dans le système kafkaïen de la Quatrième République où personne n'avait la majorité, tout le monde devait négocier avec Toulon en permanence, du coup les gouvernements se faisaient et se défaisaient tout le temps, du coup personne ne savait qui gouvernait, c'était le Dawah, etc. Les Français détestaient ça. Voilà ce que de Gaulle en disait. Et donc c'est pour ça que la Quatrième République a instauré le suffrage majoritaire par circonscription pour l'élection des députés de manière à forcer des majorités stables et des majorités fortes. Et c'est vrai qu'on a pratiquement toujours eu des majorités fortes depuis 1958. à deux exceptions, entre 88 et 93 et depuis 2022. Depuis 2020. Depuis 2022, pardon. C'est la deuxième fois seulement depuis 58 qu'on a une situation où on n'a pas de gouvernement fort, on n'a pas de gouvernement avec une majorité forte. ... Voilà. Les Républicains risquent de vouloir se démarquer à l'Assemblée de la majorité présidentielle, donc c'est une carte que la majorité va pouvoir utiliser longtemps. Mais oui, parce qu'en fait, c'est vraiment la grande difficulté chez les Républicains, c'est que ceux qui sont élus aujourd'hui les Républicains, là à l'Assemblée nationale, le groupe Les Républicains, ce sont que des députés qui détestent Macron. Les députés, les Républicains, enfin les ténors des Républicains qui aiment bien Macron, ils ont déjà rejoint Macron via Horizon, etc. Ils ne sont plus là, en fait. Ils sont déjà dans la nouvelle majorité via le Modem, etc. Donc ceux qui restent, ce n'est pas des potes de Macron, c'est des ciottis et tout, c'est des gens... Ils ont été élus contre des macronistes dans leur circonscription. Donc, un député Les Républicains qui a remporté une élection dans sa circonscription contre un macroniste, il ne va pas venir à l'Assemblée nationale pour voter les lois des macronistes. Il n'est pas d'accord. Il dit, non, 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 attends, 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 moi je n'ai pas été élu pour soutenir Macron. Donc je vais négocier, je vais faire chier. Pareil pour les socialistes, oui, tu as raison. Pareil pour les socialistes. Ils ont été élus contre des macronistes, ce n'est pas pour voter leur loi. Donc, ça négocie. Chirac et le gouvernement Jospin, ça ne compte pas. C'était une cohabitation et Jospin avait une majorité forte, mais c'était une majorité plurielle. C'est vrai, c'est une majorité plurielle. Mais Jospin a gouverné pendant 5 ans. Donc d'un certain point de vue, Jospin avait une majorité forte. Jospin, certes, c'était une majorité plurielle, c'est-à-dire que c'était une coalition de partis de gauche, mais bon, il gouvernait, quoi. Ça négociait, c'était un peu le bordel, parfois, c'est normal, mais ça négociait. Et au final, au bout de 5 ans, Jospin a gouverné le pays pendant 5 ans. Là, les républicains et les macronistes se jettent la balle sur les transports en Ile-de-France avec le chantage et l'augmentation du Navigo, une très mauvaise ambiance. Tu m'étonnes. Le pass Navigo, c'est évidemment la région Ile-de-France qui est présidée par Valérie Pécresse, donc tu m'étonnes qu'il y a des règlements de compte sur ce sujet. Mais très bon exemple. Comment est-ce possible de casser une grève en réquisitionnant des grévistes et grâce à quelle loi ? Putain, on l'a vu hier soir. Il faut que tu regardes la rediff du stream d'hier. On a lu la loi. C'est l'article 2245-1 du Code des collectivités territoriales, je crois. Pouvoir du préfet, réquisition, machin. Si je reviens aux députés les républicains, ils pensent aussi aux élections de 2027. Ils se disent « Moi, si mes électeurs ont voté pour moi et pas pour le macroniste dans ma circonscription, c'est pas pour que dans 5 ans je retourne devant mes électeurs en leur disant « Bon, ben voilà, regardez, j'ai voté toutes les lois de Macron. » Les électeurs, ils vont dire « T'es gentil, mais... » Non, non, on ne voulait pas ça. 2215-1 à ligne A4. Ouais, ouais, c'était peut-être ça. Je ne sais plus. 2027 ou une possible dissolution ? Oui, ou une possible dissolution. Absolument. Et le dîner de Wauquiez, on en parle. C'est quoi le dîner de Wauquiez ? En imaginant juste un instant que Macron dissout l'Assemblée nationale, LR ne peut pas structuralement survivre car en plein d'élections internes. Non. Ce ne sera pas la première fois qu'il y a des élections en plein congrès. C'était déjà arrivé pour les socialistes, pour les communistes. Non, 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 non. C'est indépendant de ça. Les électeurs dans les circonscriptions ils s'en branlent l'un du congrès à l'air. Peut-être que j'en ai pas retrouvé ta redite de France Info. Non, non, mais elle n'est pas en ligne. Elle n'est pas en ligne. Elle n'est pas en ligne. Des eaux. Il a organisé des dîners à 100 000 euros. 1100 euros le dîner par personne financé par l'argent public. Ah bon ? Ah, payé par la région. Ah merde. Mais c'était quoi comme dîner ? Je ne sais pas, il y avait combien de personnes ? Je ne sais pas. Ça me paraît beaucoup 1100 balles. De temps en temps, alors moi je suis... C'est un dossier de Mediapart ? D'accord, ok. 90 personnes. Ah, elle fait chère quand même. Je ne sais pas c'était qui les 90. Non, non, après je ne sais pas s'ils faisaient ça régulièrement. Moi je suis le premier, moi je ne suis pas pour la démagogie, etc. Je suis le premier à dire que ça ne me dérange pas que parfois l'État et les responsables publics fassent preuve de générosité avec l'argent public dans l'organisation d'événements lorsqu'il s'agit par exemple de féliciter des sportifs. Je te donne un exemple, excusez-moi, c'est un peu une caricature, mais quand tu reçois une équipe, l'équipe de France, la délégation française aux Jeux Olympiques pour les féliciter pour les médailles d'or, bon ben tu sors le champagne, ça me paraît évidemment tu ne sors pas le champagne tous les jours pour tout le monde, mais ça me paraît normal, etc. Là je n'ai pas lu l'article de Mediapart, je ne sais pas du tout de quoi on parle, mais sans l'église ça me paraît quand même beaucoup. La région Auvergne-Rhône-Alpes, Achat d'électeurs ? Acheter 90 électeurs, pas avec ça qui va gagner. D'ailleurs je me suis fait récemment un docus sur les cuisines de l'Elysée, c'est passionnant. Ah je ne l'ai pas vu. Pour les professionnels de santé, après le Covid, on sort quoi des applaudissements ? Moi à une époque, quand j'écrivais les discours de la ministre de la Santé, j'écrivais des discours de remise de Légion d'honneur ou de médailles du mérite pour des médecins ou des professionnels de santé. Donc ouais, on sortait le champagne, ouais. Les pots de thèse, c'est largement moins cher. Oui. Surtout c'est payé par le thésard, non ? L'entre-soi. De quoi ? C'est quoi la journée type d'un plume d'un ministre ? Oh, il n'y a pas de journée type. T'arrives à 8h au bureau, tu ne sais pas de quoi la journée sera faite. Tout part en couille à 10h du mat', quand il y a une news qui tombe et c'est le bordel. On sait que les pots de backseat, c'est aussi 1000 balles par personne. Moi, je n'ai pas voté dans l'opposition pour qu'ils votent contre, mais pour maintenir un dialogue politique, je crois que les compromis sont toujours mieux. Il y a différentes manières de s'opposer. Effectivement, l'opposition n'est pas un bloc monolithique, il y a des oppositions qui se veulent plus constructives que d'autres. Effectivement. Comment ça se fait que les amendements soient votés jusqu'à 4h du mat', c'est les débats infinis ? Non, ce n'est pas les débats infinis. C'est juste que le calendrier d'examen des amendements est très contraint par le temps. L'agenda législatif est très embouteillé. Donc les députés finissent des marathons législatifs tard le soir pour ne pas déborder sur la journée du lendemain parce qu'il y a un autre truc qui est prévu. Et donc s'il faut finir tard, en général, c'est plutôt en fin d'examen et ils finissent tard parce qu'ils finissent tard. Alors, en vrai, c'est abuser les débats et les votes en pleine nuit. Oui, il y a des techniques de rationalisation du travail parlementaire mais après, si les députés décident de prendre la parole sur chacun des amendements en permanence, c'est sûr que ça ralentit. Mais je suis d'accord avec toi, attention, je ne suis pas en train de dire que c'est la faute des députés. Juste que le temps législatif est peut-être mal optimisé, c'est possible. ... Il y avait des journées complètement cafées parce que pas d'événements prochainement et c'est déjà tout écrit ou c'était toujours galère. C'était presque toujours galère. Sauf pendant les vacances. Quand la ministre est en vacances, tu sais que tu as une semaine assez tranquille. Du coup, tu en profites pour avancer sur d'autres trucs. Comment ça se fait que l'amendement sur les super profits de l'opposition a été accepté alors que d'autres non ? Ce n'est pas un amendement de l'opposition, c'est un amendement du Modem qui, en désaccord avec le gouvernement, ce qui est rare, a fait adopter un amendement avec les voix de la NUPES. Donc il s'est trouvé qu'il y avait une majorité à ce moment-là pour adopter cet amendement. Voilà, c'est tout. ... Le souci, c'est que tu peux passer des amendements ou autre à 3h du matin, il n'y a personne pour s'y opposer. Alors, oui et non, parce que s'il n'y a personne pour s'y opposer, il n'y a non plus personne pour les voter. Il ne faut pas croire que c'est aussi simple d'avoir des gens pour voter pour que des gens pour voter contre. Donc non, non, tu as le même problème pour les faire adopter. Et puis par ailleurs, encore une fois, il y a des rationalisations de travail parlementaire qui font que les sujets les plus durs, l'Assemblée peut décider de les décaler à deux mains pour en discuter, pour qu'à 3h du mat', on ne vote que les sujets les moins importants, l'importance étant décidée par les députés, quoi. Il n'y a pas un minimum légal de nombre de députés pour les votes. En séance publique, sur des votes d'amendement, non. Il n'y a pas de quorum. Non. Au Parlement européen, on a des solutions miracles, les amendements de compromis, un amendement qui fait tomber d'un coup 100 ou 200 autres. Ça existe aussi en France. Les amendements de compromis, ça existe aussi, qui font tomber des articles et tout, donc ça fait tomber des centaines d'articles, des centaines d'amendements. Dans les collectivités locales, on a les délibérations balais aussi, que tu votes à la fin du truc. Tu votes en une seule fois toutes les délibérations sur lesquelles il n'y a eu aucune prise de parole. C'est très perturbant au début quand tu bosses dans les collectivités. Les députés peuvent affaire de procuration. Si, il y a un système de délégation de vote qui existe. Mais un seul vote, je crois, par député, en plus du sien. Le président de l'Assemblée nationale vote. Non. Le président de l'Assemblée nationale s'abstient de voter. C'est un usage. Vraie question. Pourquoi les députés votent leur propre augmentation de salaire ? J'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube qui parle de la rémunération des élus. Ce n'est pas un salaire, c'est une indemnité. Pourquoi c'est eux qui votent ? Parce qu'en fait, ils votent des alignements... En fait, le calcul de l'indemnité des parlementaires est calqué sur des grilles de salaire et d'indemnité de la fonction publique. Et que donc, mécaniquement, quand tu modifies le point d'indice des fonctionnaires, tu modifies la base de calcul de toutes les indemnités, y compris celles des parlementaires. En l'occurrence, je crois qu'ils ont voté sur l'inflation. Un truc comme ça ? Est-ce que le suppléant du président de l'Assemblée siège ? Non. Non, non, non. Les suppléants, c'est que pour les ministres. Le président de l'Assemblée est un... La présidente de l'Assemblée, c'est une femme, est une députée comme les autres. Les présidents de l'Assemblée changent. Comment se retrouvent-ils quatre à cette place ? Comment se retrouvent-ils à cette place ? C'est une élection. Le président de l'Assemblée nationale est élu par les députés pour présider leur Assemblée. Voilà. Elle est élue comment, la présidente ? Elle est élue par un vote. C'est comme une association. Et voilà. Est-ce qu'on peut être ministre et président de l'Assemblée nationale ? Non, bien sûr que non. Pour des raisons de séparation des pouvoirs. Tu ne peux en aucun cas être à la fois pouvoir exécutif et pouvoir législatif. Sûrement pas. Est-ce que les ministres votent ? Non, pour la même raison. Donc c'est souvent le président du groupe majoritaire. Absolument. Alors le président, pas toujours, mais c'est une personne influente du groupe majoritaire qui est élue président de l'Assemblée nationale. En général, oui. Oui, oui. Genre les présidents de l'Assemblée, ils font campagne et tout. Ah oui, oui, oui. Non, mais le président de l'Assemblée, il est élu comme les autres. Il est élu dans sa circonscription, dans son territoire. Il distribue des tracts et tout. Ah, il fait son boulot. D'ailleurs, il y avait un portrait sur elle dans Le Monde la semaine dernière où il parlait de comment la Russie a se fait relire contre la volonté de Macron. Oui, oui, je sais, je sais. Il y a le brune pivet. Macron ne l'aime pas. Pourquoi les ministres peuvent être députés ? Les ministres ne peuvent pas être députés. Ils ne peuvent pas être députés et ministres en même temps. C'est pour ça qu'on a inventé les suppléants, justement, pour suppléer à l'absence du député devenu ministre. Et pourquoi est-ce que des députés peuvent devenir ministres ? C'est plutôt comme ça qu'il faut poser la question. La raison est très simple, c'est que comme le gouvernement a besoin d'avoir l'assentiment d'une majorité à l'Assemblée nationale, c'est normal de prendre des membres de la majorité pour s'assurer une majorité à l'Assemblée nationale. Est-ce que le suppléant touche des indemnités ? Ah bah oui, 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 le suppléant, il supplé, il est député pendant sa suppléance. Mais pas le... Seulement s'il suppléant. Un suppléant, c'est quelqu'un qui a... Moi, je connais des suppléants, ils ont une vie normale, comme vous, comme moi, ils bossent le matin et tout, ils ne sont pas députés. Et un jour, j'avais une copine comme ça, il y a son téléphone qui sonne un matin. C'est sa députée qui l'appelle. Donc sa députée qui siège depuis deux ans, je crois, un truc comme ça, qui l'appelle, qui lui dit alors je t'appelle parce que j'ai une nouvelle, figure-toi que je vais être nommé au gouvernement, je vais devenir ministre, ce qui veut dire que tu vas devenir député. Parce que t'es ma suppléante. Et là, la suppléante, elle lui dit ouais, mais alors moi, ça ne m'arrange pas. Parce que comment te dire que là, je viens de trouver un nouveau taf, on s'est installé avec mon mec et tout, ça chamboule un peu toute ma vie là. Enfin, je veux dire, c'était pas prévu. Comment ça, tu deviens ministre, tu t'y attendais ? Non, non, je ne m'attendais pas, je suis surprise comme toi. Ok. Ok, bah écoute, merci de m'avoir appelé. On se fait une bouffe la semaine prochaine ? Oh putain, ça change tout là ? Oh merde ! D'accord, ok. Bon, allez, je raccroche. Et alors là, tu rentres le soir chez toi, tu dis à ton mari, au fait chéri, il faut que je te parle. On a un petit sujet. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça ne se passe pas bien dans ton boulot ? Si, mais ce n'est pas le sujet. C'est que je vais me barrer de ce boulot. Mais pourquoi ? En fait, je vais devenir député. D'ici un mois. Ah ! Ah merde ! Ah mais alors du coup, d'accord, félicitations ma chérie déjà, mais ensuite, putain, il faut qu'on se réorganise parce que comment on fait pour l'école, pour les gamins ? Non mais vraiment, il faut se rendre compte que c'est ça les discussions. Tu es en mode, what ? Merde ! Putain député, je n'avais pas prévu ça. Ah ! Tu ne peux pas garder le poste à titre conservatoire. Ça dépend pour qui tu bosses. Ton patron ? Non. Ça dépend pour qui. Si tu bosses dans le privé, ton employeur, il va te dire c'est-à-dire tu deviens député tu continues à bosser avec nous ou pas ? C'est-à-dire que je ne peux pas venir au bureau, je serai à l'Assemblée, je voterai des amendements. Ah oui, donc tu te casses en fait. Oui, donc c'est une démission. Bah oui, du coup. Ah, t'es chiant. Bon, bah écoute, tu me rappelles dans trois ans quand t'as perdu l'élection, quand tu rechercheras du boulot. Non, t'es content de bosser avec toi. Et du coup, si la ministre se fait virer, le suppléant se retrouve sur le carreau ? Absolument, absolument, dans l'autre sens, ça existe aussi. Dans l'autre sens, ça existe aussi. T'as des députés comme ça qui sont députés suppléants et du jour au lendemain, leur ministre se retrouve viré du gouvernement et eux, du coup, ils perdent leur poste de député en un claquement de doigts. Pareil, j'ai connu des copains et ils me disent ça va toi en ce moment ? Bah écoute, je cherche du boulot. Si tu crois, j'ai plus de pognon, c'est le bordel, j'arrive plus à payer mon loyer, c'est la merde. Je suis plus député, j'envoie des CV mais les gens, ils me regardent avec des gros yeux en mode qu'est-ce que vous faites là, monsieur ? Vous avez fait quoi ces quatre dernières années ? Député, c'est-à-dire ? Mais vous savez faire quoi ? Est-ce que ça arrive que le suppléant soit l'assistant parlementaire du titulaire ? Oui, ça arrive, ça arrive. Pas tous les jours mais ça arrive. Du coup, député, t'as pas le chômage vu que t'as pas de salaire ? Si, il y a quand même une cotisation, une caisse de chômage, si, si. Donc il y a un chômage pour les députés qui existe. Ça a été mis en place récemment ça. Après, le suppléant d'Abad, ça a dû être l'ascenseur émotionnel. Ah bah, le suppléant d'Abad, il est pas resté longtemps député. Il y a une sorte de retraite comme à l'armée. Alors, c'est pas une sorte de retraite, c'est une retraite comme tous les Français. il y a une caisse de retraite avec des cotisations et tu ne peux faire valoir tes droits que quand tu arrives à l'âge de départ à la retraite. Le suppléant peut se faire virer à tout moment du coup ? Bah, oui, il dépend de son ministre, il dépend du ministre. Si le ministre perd son ministère, il redevient député et donc son suppléant qui gardait le siège de député, bah, il dégage. Et si le suppléant est nommé aussi ministre, à ce moment-là, on fait une nouvelle élection dans la circonscription. D'ailleurs, il y a un... D'ailleurs, récemment, il y a eu un député qui a été nommé ministre et son suppléant qui, du coup, aurait dû devenir député qui a refusé. Du coup, ils ont organisé une nouvelle élection dans la circonscription. Il n'y a pas de suppléant du suppléant, ça n'existe pas. Est-ce que le suppléant peut dire non ? Bah, voilà, dans l'exemple que je viens de te donner, la réponse est oui, suppléant peut refuser, mais du coup, ça veut dire démission et qui dit démission dit nouvelle élection. Il n'y a pas de service d'aide à la réinsertion des élus, Georges Pip, des parlementaires ? Si, si, si. C'est en train de se mettre en place petit à petit. Elle n'a pas refusé, elle n'avait pas le droit à cumuler des mandats. Si, elle a fait un choix. Elle a fait le choix de garder son mandat. Elle aurait pu refuser et devenir députée. Enfin, elle aurait pu accepter le mandat de députée et devenir députée. Elle a fait le choix de ne pas accepter de devenir députée. Donc, elle a refusé. du coup, lors des élections des députés, les suppléants sont présentés également. Absolument. Tu n'as pas vu, tu ne te souviens pas des élections en juin dernier ? Sur l'affiche, il y avait deux personnes en général. Tu ne te souviens pas ? Ce genre d'affiche, tu te souviens ? Tu as deux visages. Tu as deux personnes. Lui, c'est le candidat principal et elle, c'est sa suppléante. Et pareil, candidat principal, suppléante. Voilà. Bon, après, il y en a qui ne mettent pas la photo du suppléant qui écrit juste en petit le nom du suppléant. Bon, Bernard, lui, il ne s'emmerde et il n'écrit rien. Il ne s'en fout. Il écrit juste... Il y en a qui mettent la photo des deux. Ils sont ensemble sur la photo. Il y en a qui mettent un petit canard sur la photo. Manuel Bompard. Ah, lui, il a mis la photo. Ah, c'est pardon, elle est cachée par ma caméra. Il a mis la photo derrière ma caméra de sa suppléante. Donc, voilà. Donc, oui, 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 oui. dans ma circo, pour le RN, il n'y avait pas de photo de la candidate, juste Marine Le Pen et Bardella. Oui, oui, ça arrive. il se passe quoi si le suppléant et le titulaire sont députés en même temps ? Tu ne peux pas. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être suppléant et candidat dans la même circonscription. comment ça se passe avec son employeur quand on est conseiller municipal, départemental, région ? Ça dépend du temps que te demande ton mandat. Moi, je connais plein d'élus municipaux, départementaux et tout qui continuent à bosser tous les jours. Ils bossent le matin, ils vont au boulot comme tout le monde, ils ont un patron qui est con comme tous les patrons, ils ont des collègues, une machine à café et tout. sauf qu'en plus de leur boulot, ils ont un mandat donc ils coltinent des réunions tard le soir en plus de leur boulot pour aller gérer les affaires de la région, du département ou de la mairie. Après, si ça te prend un peu plus de temps, tu peux négocier avec ton patron d'avoir un 4-5ème, un temps partiel, tu peux être à mi-temps ou alors tu peux te consacrer à 100% à ton boulot à ton mandat d'élu. Mais ça, en général, c'est tellement mal indemnisé le mandat d'élu. Là, j'ai une copine d'ailleurs que j'ai vue la semaine dernière, ça m'a fait plaisir, ça faisait 1000 ans que je ne l'avais pas vue, elle est élue, elle est élue locale et du coup, je lui ai dit alors comment ça va, raconte, ça se passe comment ton mandat et tout dans ton coin. Elle m'a répondu oh bah je démissionne. Je fais sérieux ? Je me casse, j'en ai ras-le-bol. J'en ai ras-le-bol. Ça me demande un temps complètement délirant, j'ai absolument pas le temps, je gagne que dalle, je ne peux pas continuer, j'ai aucune envie de continuer, j'en ai ras-le-bol. Je me barre. Je lâche mon mandat et je... Elle a trouvé un nouveau boulot et tout, elle a dit j'ai envie de bosser avec ces gens-là donc voilà. Je la comprends, elle avait l'air épuisée la pauvre. C'est pour ça que beaucoup de maires de villages sont des retraités. Oui, oui, c'est aussi pour ça, oui, bien sûr. Oui, ça demande beaucoup de temps. Après, il y a des élus qui sont de profession libérale. J'avais interviewé un sénateur, vous vous souvenez peut-être, qui s'appelle Bernard Jomier. Bernard Jomier, il est médecin et il a toujours son cabinet. C'est-à-dire qu'il est sénateur donc il est au palais du Luxembourg toute la journée et un jour par semaine, le vendredi, il continue à recevoir des patients dans son cabinet dans le 19e arrondissement à Paris et il m'a dit il est hors de question que j'arrête ça. J'arrêterai jamais. J'en ai rien à foutre. Je ménage mon temps et je veux continuer à faire mon métier de médecin donc je suis médecin. Rien à foutre. Le vendredi, je ne suis pas au Sénat, je refuse les rendez-vous, les réunions et les cocktails. Je vais dans mon cabinet, je reçois mes patients. Quelle indemnité pour les maires ? C'est calculé en fonction du nombre d'habitants. Juvin, quand je bossais pour lui avec un agenda de fou entre le PE, la commune et l'hôpital. Oui, Juvin, Bernard Juvin ? Attends, c'est quoi son prénom ? Oui, que j'avais interviewé qui était venu sur le plateau de backseat. Philippe Juvin qui était venu sur le plateau de backseat. Oui, Philippe Juvin qui a été candidat au Congrès Les Républicains. D'ailleurs, on avait joué aux jeux vidéo ensemble, il m'avait battu à Mortal Kombat. Mais un des meilleurs souvenirs de backseat. Philippe Juvin, il est chef de service à l'hôpital Georges Pompidot à Paris. Il est maire de la commune de La Garenne et à une époque, il était parlementaire européen, député européen. C'est chaud. Donc, petit cumul de mandats. Depuis 2014, ce n'est plus possible, effectivement. Enfin non, depuis 2017. sauf qu'à côté, nous, on devait suivre. Ouais. Et donc, non, mais ça dépend beaucoup de la situation. Ça dépend beaucoup de... Ça dépend beaucoup de la situation. Mais il y a des... Moi, je connais des élus qui dorment cinq heures par nuit. Il y a des élus qui ne comptent pas leurs heures. Matin, midi et soir, ils sont au charbon tout le temps, tout le temps, tout le temps. Un milliard de mails, 20 réunions en même temps. Un agenda bordélique. Pas de moyens et tout. On boit une bière, ça va toi ? Écoute, je n'ai pas baisé depuis deux ans, mais ouais, ça va. Je n'ai pas le temps, je ne dors pas. Je ne vois pas mes gosses. Tout va bien, quoi. Mais bon, on sauve le climat, donc ça avance. Ça fait plaisir de te voir. Écoute, moi aussi. Et toi, le stream, comment ça va ? Écoute, ça va bien. C'est cool. Petite question, c'est quoi environ le salaire d'un assistant parlementaire ? Bonne question. Le député a une enveloppe, une ligne de crédit qu'il peut utiliser pour embaucher des assistants parlementaires. Il décide du montant des rémunérations de ses assistants en fonction de l'enveloppe qu'il a. Donc, il peut payer un peu plus un assistant, un collaborateur ou une collaboratrice si c'est une personne plus expérimentée, par exemple, et payer un peu moins une personne junior. Mais par contre, l'enveloppe, elle ne bouge pas. Elle ne gagnera pas plus. Et c'est combien en début de carrière ? Je ne sais pas, ça doit être 2000, 2200 euros net. Bon, alors je dis ça, c'était à mon époque, c'était ça, ça a peut-être changé. Merci, XTZ Play, pour ton Prime. Excuse-moi, je ne t'ai pas remercié. merci à toi. Quelle alternative à cet essorage des élus ? Je suis conseiller municipal dans l'opposition dans une ville de plus de 30 000 habitants. C'est beaucoup de temps et d'énergie pour peu de satisfaction. Absolument. Absolument. Non, non, c'est... Moi, je suis le premier à défendre les élus, notamment là-dessus, en disant, il y a un côté ingrat dans le boulot d'élu. Il y a très, très peu de satisfaction pour les quantités d'heures de travail que tu abats, quoi. Tu te bats pendant des semaines et des mois pour essayer de faire avancer un projet, un nouveau plan local d'urbanisme pour l'environnement, machin et tout, tout ça, tout ça, tout ça. Tu te bats, tu négocies, tu discutes, tu prépares et tout, puis à la fin, c'est pas voté. Et ben voilà, t'as bossé pour rien, quoi. Tu te seras bien battu, mais... Et puis, bon, après, je suis pas là pour plaindre les élus. Je continue à penser que les élus locaux, c'est quand même un très, très beau mandat, une très, très belle implication et je trouve ça vraiment formidable les élus locaux parce que moi, j'ai bossé avec eux parce que je vois qu'ils savent comment ils fonctionnent et quelle est la réalité de leur boulot et de leurs responsabilités. Et parfois, tu dis, putain, si les gens savaient, si les gens savaient, ils parleraient autrement à leur maire et à leurs élus locaux. Parfois, c'est dur pour les élus. Mecs qui se tapent des réunions à 8h30 du matin à la préfecture pour négocier des budgets, pour défendre son territoire, sa commune, pour avoir plus de bus qui passent, pour avoir plus de ramassage d'ordures, pour avoir des meilleurs budgets, pour se battre pour les gamins, pour qu'ils aient accès à la culture, pour qu'ils aient accès à du sport. C'est des batailles, des batailles, des batailles, tu te fatigues, tu t'uses, etc. Et puis, un jour, tu discutes avec quelqu'un sur la place du marché et tu lui dis que tu es élu et il dit, les élus, de toute façon, c'est Balkany, tout ça, tout ça, c'est Magui et compagnie. Et là, tu dis, putain, je me bats pour ces gens-là. Allez, on va boire un verre avec Jean Massier, ça me fait plaisir. Il va me remonter le moral. Ouais, ouais, non, c'est pas facile tous les jours. Mais à l'inverse, il y a aussi des gens très gentils qui t'envoient un petit courrier, un petit bonbon pour dire merci, un petit gâteau au chocolat et tout pour dire, au fait, je voulais vous remercier, merci pour vous remercier. pour ce que vous faites et tout. Il y a quand même plein de magouilles, on ne peut pas le nier. Bah oui, mais bon, qu'est-ce que je te dise ? Tu fais quoi comme métier, toi ? Que je te dise, moi, un peu aussi les clichés que j'ai sur ton métier. Ils peuvent laisser leur place au pire. Bah vas-y, prends-la, toi, la place. Non, mais moi, je veux bien. je vous rappelle qu'il n'y a pas assez d'élus locaux. On n'a pas assez de candidats pour remplir les conseils municipaux et tout. Moi, je refais des salles de bain, ça ne m'agouille jamais, jamais. Je suis artisan dans le bâtiment. j'ai l'impression que tu parles des profs. Ouais, ouais, non, mais c'est ça, il y a des métiers qui ont leurs avantages et leurs inconvénients. Pourquoi ne pas s'en prendre plutôt aux élus qui en sapent l'image ? Bah justement, c'est ça le problème, c'est que c'est normal, les gens ne font pas la différence. C'est pas, on ne peut pas en vouloir, c'est l'image globale de la politique est mauvaise, donc des élus, y compris des élus qui donnent du maximum du leur, etc., sont parfaitement intègres, sans prendre plein la gueule. Comment on sait qu'il n'y a pas assez de candidats ? Bah tu demandes à peu près n'importe quel élu local, est-ce qu'il a réussi à boucler sa liste pour les élections municipales facilement ? Tu vas voir. Il va t'expliquer la galère que c'est. Combien j'en ai vu, moi, des maires passer des heures au téléphone à essayer de convaincre quelqu'un d'accepter d'être sur sa liste aux élections ? S'il te plaît, j'ai besoin de toi, on verra si tu seras élu, t'inquiète. Et puis, il y a plein de petits bleds où ils trouvent personne pour être maire, ouais, ouais. Oui, oui, quand le maire de la ville, c'est le maire depuis 40 ans, il est retraité, il est fatigué, il raccroche les crampons, il raccroche la veste et il arrête son mandat, personne ne veut prendre sa place et donc du coup, il n'y a plus de maire. Tu as déjà été élu ? Non, je n'ai jamais été élu. J'ai toujours bossé avec des élus mais je n'ai jamais été élu moi-même. Ça ne m'a pas donné envie. Je fais un gros bisou évidemment avec tous les élus avec qui j'ai eu le plaisir de travailler. Je vous adore mais vous ne m'avez pas donné envie de prendre votre place. Moi, si un copain se présente à une élection et m'appelle en me disant tu ne veux pas être sur ma lit ? Je lui réponds c'est mort. C'est pareil dans l'associatif, toujours compliqué de trouver une relève. Ah oui, oui, oui. Oui, le fameux qui veut être trésorier pour l'année prochaine. Il n'y a aucune main qui se lève. Ah oui, j'ai croisé dans le métro une fille qui regardait ton live. Je lui ai montré mon écran et on s'est fait un clin d'œil. Beau gosse ! Beau gosse ! Alors ? Alors ? Vous n'êtes pas arrêté là, j'espère. Ça s'organise un petit café ou quoi ? Je serais très honoré. T'es con. Jean Macier and chill. Non, non, je... Je fais ce que vous voulez, mais c'est bien. Petit clin d'œil, c'est un bon début. Jean Macier stays during sex. Je l'avais déjà vu. Mon père lâche la trésorerie d'une association qu'il tenait depuis 30 ans et c'est la panique au comité. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Mon père, c'est pareil. Mon père, il a été investi dans une assoc sportive pendant des années. Tout le monde l'a... Il me disait... Alors moi, je connaissais ça parce que je viens de l'associatif, mais mon père, je crois que c'est un peu sa première expérience, il me disait tout le monde te chie dans les bottes pendant deux ans parce que c'est toi le responsable. Donc tout le monde t'emmerde, les gens répondent pas à tes mails, c'est le bordel. Tu cours après les gens pour avoir à peu près tout. Leurs cotisations, leurs réponses aux mails, leurs dates de disponibilité, machin. Tout le monde te fait chier pendant deux ans et puis quand tu annonces que tu arrêtes, les gens disent « Oh non, t'étais bien ! Oh non, reste ! Tu veux pas refaire encore un an, s'il te plaît ? » Vendant de l'enculé ! Des gens ont déjà baisé pendant tes streams comme chez Ponce, True Story ? J'en serais très honoré. Réponse de la France, non. C'est souvent ça le milieu associatif. Oui, 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 non, mais associatif, syndical, politique aussi. Donc, oui, oui, non, 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 je comprends les élus qui sont fatigués, qui sont essorés. Après, ils ont aussi des avantages cools parfois, pas toujours. Oui, oui, moi, j'avais des copains élus à Paris. Ils disaient « Bon, bah, écoute, on a des invites pour aller au match de foot. On a des invites pour aller à des événements culturels, parfois, pas toujours. Bon. 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 Des invites pour aller à des trucs où tu n'as pas le temps d'aller. Oui, en général, non, mais en plus, c'est ça. En plus, c'est ça. Tu n'as pas le temps d'y aller et tu es trop fatigué. Ah ouais, c'est cool, le concert, machin, ça me ferait plaisir d'y aller. Puis le jour J, tu te dis « Putain, je suis épuisé. Quelqu'un veut ma place de concert ? » Tu défiles à des potes ou à des jeunes. Je me souviens à la mairie de Paris, on avait fait ça, à la mairie de Paris, il y avait des élus qui avaient créé une espèce de caisse commune d'invites pour des événements sportifs, culturels, pièces de théâtre, machin, bref, on avait une espèce de panière en osier dans lequel on foutait les places et on avait un réseau de profs dans les quartiers populaires et on leur faisait passer les invites pour les gamins. Et du coup, on avait créé un système de redistribution des invites pour que les gosses des quartiers populaires puissent squatter les... Tant qu'à faire. De toute façon, on n'ira pas, ça nous fait chier. Donc, vas-y, on va filer ça aux gamins dans les quartiers populaires. Et du coup, les profs étaient trop contents, ils disaient « Vous avez des places ? » Ouais, carrément, vas-y, t'en as combien dans ta classe ? Vas-y, on te fait passer des invites, tu les files aux gosses qui vont avec leurs parents, avec leurs grands fréatons. On se dit « Non, mais allez-y, débarnez-vous ! » Sauf que du coup, les établissements culturels, ils avaient commencé à comprendre la manip et du coup, ils n'envoyaient plus d'invites à la mairie. Oh, les gars ! En vrai, c'est aussi parce qu'on avait négocié avec les établissements culturels d'avoir des quotas de place pour les quartiers populaires. Soit des tarifs préférentiels, soit gratos. Oh, les gars ! Un jour, je reçois un appel d'un vieux pote qui m'a demandé si ça me branchait d'être sur la liste LFI de ma ville d'origine. J'ai rigolé avant de répondre « Bah non, mec, j'ai mieux à faire dans ma vie, genre des études. Et puis bon, LFI, il m'a fait la gueule pendant un an. Oh, t'es méchant ! » C'est donc ça, le ruissellement. Non, mais je me souviens, attends, mais putain, je me souviens maintenant, j'étais allé, j'avais invité mon meilleur pote au concert de Snoop Dog. Je m'en souviens. Et en fait, c'était une invite. Ouais, 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 c'était ça. Je me souviens, c'était un adjoint qui passe la tête dans mon bureau un soir. Il fait « Yo, Jean, ça te dirait d'aller au concert de Snoop Dog ? » Je lui dis « Bah grave. » Il dit « Bah tiens, c'est pour ce soir, j'ai deux places, j'ai pas envie d'y aller. » Je envoie direct un texto à mon meilleur pote. Je lui dis « Frérot, annule tout ce soir, je t'emmène voir Snoop Dog. » Il dit « T'es sérieux ? » Ouais. C'est du détournement d'argent public, ça ? De quoi ? Faire profiter des invitations gratos à des gamins des quartiers populaires ? Ça. C'est une fierté personnelle que de détourner l'argent public. Snoop Doggy Dog, qu'est-ce qu'on attend ? Ton invitation, t'en fais ce que tu veux, exactement. T'as pas envie de la revendre, par contre. C'est plutôt des cadeaux. Non, en fait, pas vraiment, parce que les établissements culturels, ils ont toujours des quotas de places, des invitations pour les partenaires, privés comme public. Et dans le public, c'est pour les élus, c'est pour la mairie. Donc c'est pareil, le stade de France, il est en Seine-Saint-Denis. Moi, j'ai bossé pour le président de la Seine-Saint-Denis. T'inquiète, qu'il y a des places au stade de France pour les élus de la Seine-Saint-Denis. Enfin, c'est des quotas, quoi. Et puis, pour les gamins de la Seine-Saint-Denis, ça, on avait négocié ça, on les faisait chez le stade de France. Chaque fois qu'il y avait un concert au stade de France, nous, on disait, on veut 300 invitations pour les gamins des collèges de la Seine-Saint-Denis. Puis, pareil, au stade de Parc des Princes. Je dis ça parce que je bossais à Paris à l'époque, en région Île-de-France. Voilà. Vous les aviez ? Oui. Finissez par les avoir. Oui. Est-ce que tu mets en grattage d'invite ? Ah ouais, ouais, ouais. Moi, je suis son scrupule. Quand c'est pour moi, j'ai des scrupules. Alors, quand c'est pour les gamins des quartiers populaires à l'époque... T'inquiète qu'on arrachait des trucs avec mes collègues. On arrachait des trucs à chaque fois. Il y avait un projet d'investissement dans la ville. C'était mon collègue qui s'occupait du commerce. Il disait, t'inquiète, j'ai négocié une petite enveloppe pour les projets culturels des quartiers. Mais vas-y, let's go. GG, mec. Non, mais attends, c'est trop bien. On va payer un truc trop cool. Tu sais, on n'arrivait pas à boucler le budget pour le festival machin de hip-hop et tout. T'inquiète, j'ai trouvé un sponsor. Let's go. Qu'est-ce qu'on avait fait aussi une année ? Il avait réussi à négocier l'installation d'une patinoire à Noël non pas devant le parville de l'hôtel de ville comme tous les ans, mais dans un quartier populaire, dans une porte de Paris. Il dit, t'inquiète, j'ai le contact et tout. Le mec, il avait négocié son truc comme un roi. Et du coup, les gamins des quartiers populaires étaient trop contents. Ils avaient une putain de patinoire. C'était trop bien. Tu faisais quoi concrètement avec les mairies ? J'étais collaborateur au cabinet de la maire du 20e arrondissement. J'étais collaborateur d'adjoint à la mairie de Paris, donc Paris central, à l'hôtel de ville. Voilà, j'étais conseiller, conseiller technique. Une patinoire en glace. Bah oui, tu sais, les patinoires, les trucs de Noël, les animations de Noël que t'as parfois. Tu faisais partie de la petite troupe qui entoure les mers. Ouais, exactement. 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 Ne pas dire gamin des quartiers populaires une 17ème fois challenge. Non, c'est mort. Et donc, ouais, je m'occupais des affaires scolaires, je m'occupais de l'égalité femmes-hommes, je m'occupais de la politique de la ville, en lien avec les dossiers sécurité, je m'occupais des affaires périscolaires, de la caisse des écoles, donc de la cantine, je m'occupais du numérique, enfin, j'ai eu plusieurs postes, plusieurs délégations. Là, pareil, j'allais gratter des budgets auprès du rectorat ou à l'hôtel de ville pour la rénovation des écoles. Pensez-vous que les décorations de Noël soient nécessaires l'année où il y a un risque particulier de coupure ? Vous savez que les décorations de Noël, contrairement à ce que les gens pensent, ce n'est pas toujours la mairie qui finance. Les décorations de Noël dans les rues commerçantes, la plupart du temps, c'est les associations de commerçants qui financent. c'est l'association des commerçants de la rue machin où tous les commerçants mettent un petit billet dans la caisse et ils payent comme ça chaque année l'installation des décorations de Noël. C'est bon pour tout le monde, c'est bon pour le commerce, c'est bon pour les clients qui sont contents. En général, la mairie met un petit billet en plus pour filer un coup de main et boucler le budget. La chambre de commerce peut mettre un petit billet aussi, ça dépend. En général, on se démerde pour boucler le budget. Donc voilà, sachez-le. C'est souvent l'association des commerçants. Le Père Noël et les animations, c'est pareil, le Père Noël et les animations. Alors parfois, vous voyez, on parle de politique locale mais mettons par exemple que vous êtes maire d'une commune et vous avez un grand magasin qui vient s'installer dans votre ville. un carrefour, un city machin et tout. Bon, il vient s'installer. Vous recevez dans votre bureau le directeur régional de Carrefour qui vient vous expliquer à quel point il est heureux de s'installer dans votre ville et vous lui dites très bien, content que vous vous installiez dans notre ville. Par contre, il faudrait que vous vous inscriviez dans le tissu économique local. Ah oui, oui, j'y compte bien, nous y comptons bien, nous sommes là pour rester, vous savez, monsieur le maire. Très bien, très bien, très bien. Et d'ailleurs, à propos de s'installer dans le tissu économique local, vous pouvez nous aider un petit peu ? Les commerçants du centre-ville aimeraient bien changer les guirlandes de Noël cette année et mettre une animation Père Noël et Barbe à Papa pour les gosses. Et là, le directeur régional de Carrefour, il te fait bien sûr, monsieur le maire, on complétera le budget, bien sûr. Très bien, monsieur. Ah, tu l'es fait raquer, alors là, tu lui fais cracher la boule, Je fais, attends, on va arroser tout le monde. C'est bon pour le commerce, c'est bon pour le centre-ville, les machins. Puis dis donc, la rénovation de la rue, machin, là. Faudrait aider un peu les commerçants, là, il galère. Et s'il dit non, ça fait quoi ? Ah bah, ça fait qu'on ne sera pas copains. C'est pas la peine de revenir me voir dans deux ans pour demander une extension d'autorisation de circulation de machin. Si on n'est pas copains, on n'est pas copains. Et les bacs à fleurs à la mairie ? Ouais, les bacs à fleurs. Et quand le directeur régional rentre, on lui demande, alors on a payé pourquoi cette fois-ci ? Mais c'est exactement ça. Non mais en plus, je rigole, mais vous savez que les géants de la grande distribution, la Carrefour, etc., ils ont littéralement des budgets pour ça. Ils ont littéralement des budgets prévus pour participer à la vie associative locale, financer. Vous savez, les matchs de foot de 3ème division qui sont sponsorisés par Carrefour, par Leclerc, etc. C'est littéralement des budgets qui sont prévus, budgétés par les géants de la grande distribution pour filer un coup de patte à l'association sportive du coin, au commerce local, aux assos, aux trucs. C'est prévu. C'est le budget sponso et com de toutes les grandes boîtes ils ont ça chaque année, une petite caisse comme ça, ça sert à ça. Ça sert à aider, à avoir des bonnes relations avec tout le monde. Le club de cyclisme du coin, oui, bien sûr. Ça sert à se payer une influence. Ça sert à être bien vu localement. Mais c'est intéressant parce que c'est dans ces moments-là où on peut commencer à poser la question de savoir quelle est la limite entre la corruption et la bonne relation locale classique. C'est pas défiscalisable ? Non. Non, je pense pas. Non. Après, souvent, c'est un cercle vertueux quand c'est bien fait. Mais non, mais c'est ça. C'est-à-dire que si le carrefour s'installe et s'il file un peu d'argent pour aider les associations locales à financer leur budget pour les gamins des quartiers populaires et tout, très bien. Bon, voilà, il n'y a pas d'enrichissement personnel de quelqu'un. Si par contre, le carrefour s'installe et paye la rénovation de la piscine du maire, là, on est dans de la corruption. Là, il y a un enrichissement personnel d'un élu qui a bénéficié des largesses d'un acteur local, etc. Voir pire, si le carrefour finance sa campagne, etc. Ça, c'est encore pire. Donc, vous voyez ? Si ça ferme les petits commerçants, c'est pas cool. Ouais, mais c'est pour ça. C'est pour ça que, justement, faire de la politique locale, après, ça dépend pour qui vous votez, ça, je n'en sais rien, mais moi, ma vision de la politique locale, en tout cas, c'est que si je suis maire d'un endroit et qu'il y a un carrefour qui vient s'installer, je vais faire en sorte que le carrefour finance le maintien des commerces de centre-ville. Alors là, déjà qu'il va vendre des fromages et tout moins chers. Hors de question que le mec, non seulement, il s'installe, mais en plus, non, non, déjà qu'il a sur du pognon. Donc, t'inquiète que je vais le faire raquer au maximum et je vais faire tout ce que je peux avec l'influence que j'ai pour que ça arrose généreusement les commerçants locaux et que ça maintienne une vie dans le centre-ville. Donc voilà, c'est un exemple. Encore une fois, je vous donne un exemple fictif, j'en sais rien, évidemment, il faut contextualiser. Là, je vous donne un truc un peu en l'air, mais après, bon, voilà, chacun fait de la politique comme il veut. Vous voyez, la politique locale, c'est ça aussi. Le gouvernement n'a rien dit concernant la cyberattaque dans la Seine-Maritime. Si, il faut que tu regardes mon émission de mardi sur les QHG, le gouvernement s'est exprimé. Donc, voilà, j'avais quoi d'autre en tête ? Non, mais ouais, je vous parlais des invitations tout à l'heure, les établissements culturels, la mairie, etc. En même temps, c'est la mairie qui finance la vie culturelle locale, donc c'est quand même normal qu'il file des invités. Mais ouais, non. Est-ce que le maire peut se faire offrir un café par le cafetier du centre-ville ? Est-ce que c'est de la corruption, ça ? Les commerçants te donnent un billet, tu fais quoi ? Ah non, tu refuses. Les maires de petits villages en sueur. Ah bah putain. Dans les petits villages, le maire, ça fait longtemps qu'il n'a pas payé son petit canon du soir. Roger, comme d'habitude, petit verre de rouge. C'est une question de volume. Bah c'est une question de volume et c'est une question de retour. Ça dépend qu'est-ce que tu obtiens en échange, ça dépend... Dans les entreprises privées, c'est souvent une limite au niveau du prix du cadeau. Ouais. Exactement le bar de mon village. En même temps, j'ai envie de te dire le bar du village, ça dépend de la taille du village, mais c'est assez souvent le seul endroit où se retrouve tout le monde. Enfin, c'est... On est collectivement autour du barman et du cafetier. Maire, pas maire. En général, c'est le cafetier le maire lui-même, donc... Tu vois. J'avais connu un village comme ça où le maire, il dit je suis désolé, je dois fermer parce que là, je vais à la préfecture, j'ai une réunion. What the fuck ? Alors, désolé, c'est le bordel. Parce qu'en fait, je suis maire aussi. Enfin bref. Mais je reviens tout à l'heure, je réouvre. On est dans le relationnel. Merci Kevin pour ton prime. Bar du village, c'est un lieu associatif. Bah oui, oui. Enfin, c'est... Quand même, le statut du bar n'est pas associatif, j'ai envie de te dire, il gagne tellement peu d'argent qu'on n'est pas trop loin de l'association. C'est vraiment... C'est une entreprise à but lucratif sans aucune lucrativité. C'est un lieu associatif. Les bars deviennent un tiers lieu. Ouais, ouais, je sais. Moi, j'avais des potes qui m'avaient dit que chaque année, ils se cotisaient pour envoyer du pognon au café du... Justement, au bar du village pour l'aider à boucler son budget de l'année. C'est parce que de toute façon, en fait, c'est le bar du village. C'est un pote qui le tient. On le connaît. C'est un ami. On connaît très bien l'argent qu'il y a dans la caisse. Surtout l'argent qu'il n'y a pas dans la caisse. Et on sait très bien qu'à la fin du mois le mec, il a deux doigts de mettre la clé sous la porte tous les ans. Donc évidemment, chaque année, on envoie un petit bifeton. C'est littéralement du soutien à la vie locale. En fait, c'est dans l'intérêt de personne que le bar il ferme. Au lieu de cotiser du pognon, ils ne peuvent pas consommer directement. Ils le font. Ah non, ils le font le reste de l'année. Et si le bar meurt, le village meurt. Mais ouais. C'est pour ça que les maires se battent contre les fermetures de classe, les fermetures de bureaux de poste, de maternité, etc. Parce que c'est toute la vitalité territoriale qui s'effondre. C'est aussi dur de tenir à barre. Ah bah, dans les zones reculées, je te laisse faire les maths tout seul, mais il faut en vendre des petits verres de rouge ou du pastis ou des cafés pour réussir à rentrer dans ton budget à la fin de l'année. ouverts de 7h à 22h. Ouais, ouais, non, mais enfin, c'est... C'est pas des moiritos à 20 balles. Ouais. Non, c'est pour ça, tu vois, quand on parle d'entreprise à but lucratif, oui, ça dépend lesquels. Le bar du village, oui, c'est une entreprise, mais enfin bon, ça ressemble plus à une assoce qu'à une entreprise. le mec. Tabac plus bar, ça doit déjà être mieux. Pareil, il faut avoir des clients. Il faut que les clients viennent. la facture du bar actuellement en plus, ah bah ça, si t'as un four au gaz. Le bar, PMU, épicerie, relais colis, bienvenue à la campagne. Ben oui, bien sûr, évidemment. Je pense pas que la marche soit énorme sur les clopes, je pense pas non plus, je sais pas. Non, c'est vrai, je connais mal d'ailleurs les débitants de tabac, à quel point ils réussissent à gagner du pognon, je sais pas, je connais pas. Est-ce que tu peux passer ton bar en asso pour avoir des aides ? Si tu calcules bien ton coût, il y a moyen que les comptes restent réglo. Ouais, mais les aides, c'est pas la panacée non plus. Je suis élu, je vis dans les Yvelines. Eh ben bravo à toi, t'es élu de quelle ville dans les Yvelines ? C'est cool ça. Ouais, c'est pas parce que tu passes en asso que les aides vont pleuvoir du jour au lendemain. Faut que tu développes un projet culturel, local, il faut que la mairie soit contente, que le département file du pognon et puis c'est pas tous les jours, c'est pas tous les ans non plus. C'est pas chiant, un bar en asso rapport aux licences de vente d'alcool ? C'est une bonne question, tiens. Je sais pas. Est-ce que t'as le droit de verser un salaire si ton bar est une asso ? Tu n'as pas le droit d'être président d'une asso et de te verser un salaire. Ça c'est interdit. Donc il faut que tu trouves quelqu'un qui accepte d'être président de l'asso et responsable en fait légal de l'asso et toi tu peux être salarié de l'asso. Mais voilà, enfin je veux dire pour obtenir une... Moi je me suis chargé des subventions donc je recevais des dossiers de demande de subvention, je faisais des entretiens avec les assos pour discuter, je faisais des appels à projets associatifs et tout donc je connais un peu le sujet. En plus j'ai été associatif par le passé donc je sais très bien comment ça marche dans l'autre sens. Une demande de subvention c'est pas juste bonjour, on voudrait boucler le budget parce que sinon on va crever est-ce que vous pouvez nous aider ? Bon bah ça tu peux les aider un an mais enfin si votre budget il est bancal tous les ans on est pas là pour maintenir à flot le truc il faut que vous développiez un projet cool il faut que ça ait du sens et que du coup les objectifs d'intérêt général de la mairie ou de la région ou du département s'y retrouvent. donc il faut que tu voilà il faut que tu crées un projet éducatif bio circuit court éducation pour les gosses atelier pour les personnes âgées après vous pouvez vous pouvez être méga créatif vous pouvez être méga créatif vous pouvez inventer plein de trucs et là et là éventuellement si ça rentre bien dans les cases et tout et que les élus sont contents et que ça va dans le sens de ce qu'ils veulent promouvoir dans le territoire oui vous pouvez toucher des subventions bien sûr après disons que le bar associatif qui faisait de l'activité culturelle internationale d'amitié entre les peuples entre les peuples dans le centre-ville de Béziers autant vous dire qu'il a perdu ses subventions c'est ça la politique locale bah d'ailleurs d'ailleurs Ménard il a fermé l'antenne du secours populaire voilà merci le Ricard c'est fantastique pour ton prime la magouille non c'est pas de la magouille non c'est pas de la magouille c'est de la politique c'est littéralement de la politique il a pas fermé il a juste coupé les finances ok bah tant mieux pour eux s'ils ont réussi à pas fermer mais c'est ça faire de la politique si vous avez un maire du rassemblement national vous pouvez être sûr qu'il va arrêter de financer il va arrêter de donner des subventions à des associations qui font des trucs antiracistes pour la culture contemporaine les animations pour les jeunes pareil en général ils ferment et à l'inverse si vous avez une mairie communiste il y a peu de chances qu'ils participent au financement de votre pièce de théâtre sur le thème de Molière et de Louis XIV le rayonnement de la France c'est de la politique c'est de la politique c'est quoi la différence avec le clientélisme clientélisme c'est pas tout à fait pareil le clientélisme c'est arroser des portions de population en échange de votes c'est à dire que je vais te donner un exemple on va parler de développement du logement un élu communiste il va favoriser le développement du logement social dans sa ville un élu de droite il va favoriser le développement d'investissements d'accession à la propriété dans sa ville maintenant je te pose une question est-ce que l'élu communiste il fait ça par conviction parce qu'il veut le développement du logement social pas cher et accessible ou est-ce qu'il le fait par clientélisme parce qu'il sait que les gens qui vont habiter dans le logement social ont plus de chances de voter communiste même question pour l'élu de droite est-ce que tu crois qu'il fait ça par conviction parce qu'il croit à la propriété individuelle et au mérite etc ou est-ce qu'il fait ça par clientélisme parce qu'il sait que c'est du coup les gens qui accèdent à la propriété c'est plutôt des gens qui vont voter conformément à ses valeurs et bien là ça repose la même question que celle dont on avait déjà parlé l'autre jour c'est est-ce que vous croyez que les politiques sont des gens cyniques ou c'est des gens de conviction ça c'est une question à laquelle vous seuls pouvez répondre moi je sais pas je sais pas de qui on parle ça dépend des élus ça dépend pour quoi ça dépend pour qui les deux peuvent très bien marcher ensemble parfois ta conviction parfois mettre en oeuvre des politiques publiques conformes à tes convictions va t'aider électoralement parfois c'est l'inverse et ça existe aussi ton expé fait que tu t'envers quoi moi plutôt vers la conviction je crois je crois la conviction des élus je pense que les élus quand ils mènent des politiques publiques c'est qu'ils y croient sincèrement ils pensent que c'est bon c'est un intérêt général de développer une vision machin etc je pense que Patrick Balkany a énormément développé le Valois Perret dans une direction qui est celle des ensembles immobiliers d'accession à la propriété parce qu'il y croit parce que c'est sa lecture politique des choses il souhaite il soutient les gens qui achètent leur logement qui sont propriétaires etc et il se trouve que les gens qui sont installés à Levalois pendant des décennies ce sont des jeunes cadres qui votent plutôt à droite ça tombe bien c'est Balkany le candidat et les personnes âgées pareil etc je pense que quand Balkany il met en place de la police municipale et de la propreté dans le centre-ville de Levalois etc c'est pas par clientélisme pour avoir des voix c'est aussi parce qu'il croit à titre personnel il a des convictions politiques en faveur de la sécurité du quotidien en faveur de la lutte contre la délinquance etc et de la même manière je pense qu'un communiste dans sa ville développe le logement social parce qu'il a des convictions solidaires pour que le logement soit un droit pour tous pour que les plus précaires puissent avoir un toit sur la tête que s'il fait des ateliers interculturels dans la maison des jeunes et de la culture de la ville c'est pas seulement pour faire du clientélisme auprès des antiracistes de la circo c'est aussi parce qu'il y croit que c'est ses convictions profondes après le Valois est la ville la plus entédée de France donc c'est pas vraiment une volonté politique davantage du clientélisme ouais mais ça il s'en fout parce que de toute façon les rentrées fiscales de Valois sont tellement énormes qu'il peut se permettre d'être très endetté tu peux faire du clientélisme sans avoir d'endettement c'est pas le sujet c'est pas parce que c'est pas ta conviction profonde que tu as pas parlé que tu as pas pensé en calcul électoral mais c'est pas aussi en même temps mais c'est ça le sujet c'est ça le sujet c'est à dire que là encore une fois là je vous donne des exemples où il se trouve que les convictions politiques sont alignées avec l'intérêt électoral mais parfois c'est l'inverse parfois ta conviction politique profonde te fait te tirer une balle dans le pied électoralement et qu'est-ce que tu fais à ce moment là je vous pose la question voilà qu'est-ce que tu fais tu vas au carton tu perds les élections tu pars avec les honneurs avec la fierté de te dire au moins j'ai été fidèle à mes convictions je suis écolo et je me sers de mon pied comme passoire pourquoi hein mais Emmanuel Macron quand il met en place une politique économique libérale favorisant les grosses entreprises conviction ou cynisme ah bah totale conviction Emmanuel Macron autant je vois bien le principe en théorie mais il y a des exemples en pratique d'élus qui s'est tiré une balle dans le pied comme ça ouais à peu près tous les élus écolos l'écologie c'est un très bon exemple excellent exemple écologie bah tiens on en parlait tout à l'heure il y a des gens dans le chat qui disaient ouais les décorations de Noël ça pollue ok d'accord très bien vous êtes écolo vous devenez maire de votre ville demain est-ce que vous supprimez les décorations de Noël c'est conforme à vos convictions en échange de quoi vous allez vous mettre à dos toute l'association des commerçants qu'est-ce que vous en pensez donc ça c'est un exemple ouais les enfants qui vont être tristes et tout qui vont dire pourquoi il n'y a pas les décors pourquoi il n'y a pas le Père Noël cette année dans le centre-ville machin parce que le maire a décidé de le supprimer parce que ça pollue cet exemple c'est un exemple très concret de politique très concrète au niveau local où on pose la question de jusqu'où vous êtes prêts à aller dans vos convictions tu fais un compromis moins de décor déco moins gourmande c'est pour ça que je vous pose la question à vous et je vous force à y réfléchir parce que c'est exactement le genre de question que vous vous posez quand vous êtes élu et moi j'en suis oui je suis comme toi moi j'irai voir l'association de commerçants et je discuterai avec eux pour essayer de trouver un truc qui consomme moins d'énergie et qui est tout aussi joli donc on pourrait imaginer des lampions des bougies enfin j'en sais rien whatever on fait faire des lampions par les enfants de l'école on les met dans la rue commerçante et on fait une inauguration avec tous les commerçants et tout et on offre des bonbons aux enfants c'est chouette ça tout le monde est content atelier papier crépon dans les écoles les commerçants ils ont leur vitalité locale les enfants ils sont contents tout le monde est content qui finance les lampions oh on va bien trouver une queue de budget de toute façon c'est la mairie qui finance le papier crépon parce que c'est eux qui s'occupent de l'équipement des écoles donc voilà c'est là typiquement je vous ai donné un exemple parmi un milliard de décisions politiques locales où tu mets en conflit tes convictions ton idéal de conviction avec l'effet que ça va avoir sur les gens et tu peux te poser la question pareil faut-il mettre en place une taxe carbone pour baisser les émissions de gaz à effet de serre ça c'est une question qu'il faut poser avant le mouvement des gilets jaunes et après le mouvement des gilets jaunes en général ça change un peu de ah ouais non non c'est vrai que c'est important la planète mais bon pouvoir d'achat tout ça l'éco-taxe pareil en même temps est-ce que les décorations de noël ne vont pas à l'encontre de la laïcité vraie question la réponse est non noël n'est une fête religieuse que pour celles et ceux qui la célèbrent comme telle les 110 km heure très bon exemple les 80 km heure ou les 110 km heure excellente question excellent sujet réduire la vitesse de circulation des automobiles sur les routes départementales à 80 km heure c'est bon pour la planète et pour la réduction de la mortalité des accidents de la route inconvénient tu te mets à dos tous les élus locaux toutes les personnes âgées tous les enfin bref tous les automobilistes qu'est-ce que tu fais pareil pour les 110 km heure réduire à 110 km heure la vitesse sur les autoroutes tu te mets à dos c'est bon pour la planète mais tu te mets à dos tous les tous les automobilistes et les élus locaux qui vont s'y mettre etc qui vont gueuler machin tout ça tout ça tout ça tout ça la fumée dans les lieux publics ouais l'interdiction du tabac dans les lieux publics dans les bars et les restaurants c'était une décision de Xavier Bertrand ça qui a mis ça en place quand il était ministre de la santé ça c'est juste normal meilleure décision alors je suis d'accord avec vous mais je sais pas si vous vous souvenez de l'époque comment c'était c'était le 1er janvier 2007 je crois ou 2006 je sais pas si vous vous souvenez de la bronca que ça a été ça avait gueulé mais d'une force tous les JT tous les soirs des sujets en direct depuis tous les bars tabac de France avec tous les témoignages des français qui disaient touche pas ma clope ils nous emmerdent le gouvernement ma liberté ma cigarette etc oh putain il a fallu du courage politique pour l'apporter ce truc là jusqu'au bout jusqu'au bout ça a été très très dur il y avait il y avait un il y avait un cafetier qui s'était mis en grève de la faim je me souviens qui menaçait de mettre fin à ses jours et tout machin non non c'est donc voilà donc 130 km heure sur les routes 110 km heure qu'est-ce qu'on a d'autre comme exemple les bistrottiers ont hurlé c'était l'enfer bien sûr bien sûr alors moi j'ai bossé pour la ministre de la santé au moment où on a mis en place le paquet neutre le paquet de cigarettes neutres pareil hein oh l'association des buralistes dans toutes les matinales de radio qui expliquait à quel point on était en train de tuer le petit commerce on était en train de tuer les centres-villes on était en train de les socialistes sont en train de tuer c'est tout un mode de vie imposé par des bobos parisiens qui n'y comprennent rien on veut aseptiser le monde machin qu'est-ce qu'on a pas entendu hein alors que j'en représentait 50% de la conso française l'abaissement du taux d'alcoolémie dans le sang de 0,8 à 0,5 ouais c'était en quelle année ça c'était pas c'était pas Chirac en 2002 un truc comme ça c'était dans les c'était dans les priorités je crois Jacques Chirac sur la réduction de la mortalité sur les routes les grands plans sécurité routière qu'est-ce qu'on a pas entendu on réduit l'alcoolémie au volant de 0,8 à 0,5 hurlement comment mais enfin vous vous rendez compte c'est un art de vivre français que l'on assassine c'est toutes nos campagnes qui se meurtrissent les viticulteurs qui ont fait des manifs je vous donne des exemples un peu caricaturaux parce que c'est marrant de regarder ça avec la distance critique mais quand on se souvient de l'hystérique ça a été sur le moment on se dit ah bah quand même donc voilà vous voyez c'est ça mener des combats politiques parfois le taux d'alcool limite pour la chasse donc voilà donc en fait quand vous menez des réformes en politique quand vous changez les choses et tout il faut toujours enfin ce que je veux dire c'est qu'on a beaucoup vécu ça pendant la campagne présidentielle en 2022 moi je voyais beaucoup de gens qui avaient des idées comme ça qui disaient ouais faudrait qu'on mette ça en place et tout machin toujours des bonnes idées c'est pas le sujet il y a toujours plein de convictions et pavés de bons sentiments le truc c'est que moi je fais partie des cyniques qui comme j'ai bossé en politique je vois tout de suite ce genre d'opposition que ça va soulever donc je me rends compte qu'il y a des trucs qui sur le moment t'as l'impression que ça va bien se passer mais en fait dans le monde des idées ça a l'air chouette ça a l'air évident même mais alors par contre je vois gros comme une maison que ça va aller au carton que ça va être une violence inouïe que ça va être toutes les chaînes d'information en continu H24 sur le sujet tous les entrepreneurs de la fake news en permanence sur twitter qui vont faire des grains exploser leur nombre d'abonnés etc les youtubeurs qui vont cartonner en expliquant qu'ils sont contre et tout c'est ça faire de la politique le mariage pour tous très bon exemple le mariage pour tous super bon exemple le mariage pour tous la société est prête la France va adopter le mariage homosexuel ça va bien se passer etc les plus grandes manifestations qu'on n'avait pas vu à Paris depuis plus de 10 ans la réforme des rythmes scolaires pareil ça va bien se passer ça va dans le bon sens et dans l'intérêt des enfants manif de prof dans toute la France tiers payant généralisé manif de médecin dans toute la France donc donc il y a plein de trucs comme ça un sport national non je suis pas je suis pas en train de attention faut pas prendre mes propos je suis pas en train de dire que les français sont arrête pas de râler les français font grève les français manifestent tout le temps non c'est pas ce que je dis au contraire je fais plutôt partie de ceux qui trouvent que qu'on est un chouette pays pour cette raison là justement on se politise et on et on se saisit des trucs et on dit ce qu'on pense je dis juste faisons le réalisme en politique c'est pas que une mauvaise nouvelle c'est aussi c'est aussi anticiper ça la dureté de la réalité de l'exercice du pouvoir il y a des trucs qu'il va falloir négocier tu vois c'était pendant la présidentielle je me souviens c'est par exemple un sujet sur lequel j'avais travaillé je me souviens très bien c'est pour lutter contre les déserts médicaux il faut prendre des mesures coercitives et obliger les médecins à s'installer en zone rurale ça c'est une phrase qui est très facile à dire très très facile à dire tu peux même la dire en meeting tu peux même récolter des applaudissements de la part de toute la foule ouais j'aimerais bien voir le ministre de la santé qui osera mettre ça en place et surtout qui osera en assumer les conséquences est-ce que vous êtes prêts à avoir des manifs de médecins en blouse blanche tous les jours devant le bureau du ministère tous les étudiants en médecine qui se mettent à bloquer les facs de médecine etc est-ce que vous êtes prêts à aller jusque là je connais aucun ministre de la santé je connais que des candidats qui disent ça un peu facilement je connais aucun ministre de la santé capable de le faire aller au carton avec les médecins c'est rien de pire il n'y a rien de pire les médecins les pompiers c'est les corps de professionnels que tu n'as vraiment pas envie de t'enquiller alors ça si tu veux faire plonger ta code de popularité t'empêcher de gouverner etc c'est pas en discussion justement non pas la coercition ce qui est en discussion c'est les mesures incitatives on parle même pas des flics ouais les flics très bon exemple regardez Castaner manif de flic la trouille la trouille par contre les profs on peut les aller il n'y a pas de soucis bah non regarde ça a coûté son poste ça a coûté son poste à Vincent Payon Vincent Payon il avait mal calculé la réception par les enseignants de sa réforme du périscolaire manif de prof dans les rues tous les jours non à la réforme non à la semaine de 4 jours de 4 jours et demi pardon donc banderole aux fenêtres des casernes et tout ouais 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 non non c'est donc c'est pour ça que moi je peux pas m'empêcher d'avoir ce regard là sur la vie politique je peux pas m'empêcher quand j'entends des candidats dire des trucs sur des plateaux télé ou dans des meetings ouais non c'est joli sur le papier ça a de la gueule on verra bon courage vraiment bon courage ok 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 ce qui est en discussion c'est une année de plus de formation qui revient à mettre des internes en médecine dans les campagnes qui feront le travail d'un médecin avec un salaire inférieur au SMIC horaire ah c'est ça dont ils sont en train de discuter sur la réforme ah oui j'avais entendu parler de ça ok 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 je me rappelle de l'affaire leonarda typiquement ouais je crois que tout le monde se dit ça non pas tout le monde chacun a sa manière de voir les choses pas de problème avec ça tu penses quoi de l'histoire du bracelet du cadre de l'armée ukrainienne j'en ai absolument rien à foutre tu crois qu'il y a des trolls chez eux aussi genre tu penses que ça va bien se passer ouais t'inquiète ouais 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 peut-être et encore une fois je n'ai que de l'admiration pour les personnes qui vont jusqu'au bout de leur conviction et qui assument politiquement leur conviction au risque au risque de lutter contre contre parfois des réactions très hystériques quoi typiquement le mariage pour tous il fallait du courage à Taubira et à Bertinotti à l'assemblée pour lutter contre la pression qui était sur leurs épaules à cause des manifestations et de l'opposition parlementaire c'est un exemple merci majeure merci merci t'as regardé l'épisode du Zul sur Chabondelmas ouais je l'ai regardé il est vachement bien vachement bien l'épisode le Pax ça avait été pareil ouais le Pax ça avait été pareil bordel le Pax en vrai il n'y a pas juste à attendre que les manifs se calment je recommande pas disons que si t'étais président de la république et que j'étais ton conseiller je te glisserais à l'oreille il va falloir faire un truc là quand même la technique des bras croisés elle est pas ouf elle est pas ouf ça peut fonctionner en vrai alors jouer la montre ouais ça peut fonctionner il y en a qui ont essayé par le passé genre on attend l'hiver les grèves de 95 et tout on attend l'hiver les gens vont avoir froid ils vont arrêter de manifester non ça marche pas la stratégie du pourrissement c'est pas c'est pas ouf excusez moi je regardais à mes notifs quelle heure il est non c'est bon le mouvement contre le cpe vous en souvenez ouais les gilets jaunes en début d'hiver ça prendra jamais ouais en plus il n'y a aucun syndicat derrière eux on ne sait pas qui c'est c'est des pages facebook peux-tu expliquer comment fonctionne le 49.3 salut je t'invite à aller sur ma chaîne youtube j'ai une vidéo spéciale qui t'explique ça a lâché 17 milliards au premier jour ouais les gilets jaunes oui ça a lâché 17 milliards dès le mois de décembre je crois 2018 c'était un c'était un sénateur communiste que j'avais interviewé qui m'avait dit putain les gilets fluos ils ont réussi à obtenir plus que nous en 10 ans en deux semaines ils obtiennent plus que nous putain il lâche vite Macron ouais c'était juste avant noël les 17 milliards de mesures sociales ouais je m'en souviens qu'est-ce qui a eu raison des gilets jaunes les élections européennes avec le succès relatif d'Emmanuel Macron l'incapacité du mouvement à se transformer le mouvement de la réforme des retraites contre la réforme des retraites qui a nous greffé dessus et ensuite on est arrivé sur le covid et les municipales mais je suis pas d'accord avec vous pour dire que c'est le covid qui a eu raison de la fin du gilet jaune c'est pas vrai c'est pas vrai c'est pas la seule raison le mouvement des gilets jaunes était déjà à un état de léthargie très avancé très très avancé je me souviens j'étais sur le plateau d'LCI on était en direct il y avait il y avait quelques milliers de manifestants à Paris ça avait pas fonctionné le grand débat aussi a bien contenu le mouvement ouais le grand débat la répression des manifestations effectivement les gens avaient peur d'aller en manifestation donc ça aidait pas beaucoup mais ça on parle des manifestations dans les grandes villes la répression des manifestations dans les grandes villes le mouvement des gilets jaunes c'était aussi un mouvement local sur les ronds-points et la vitalité des ronds-points elle avait déjà disparu depuis un bout de temps merci Yves et Freeman 98 donc non 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 le mouvement des gilets jaunes était déchiré de divisions en interne sur les suites à donner il y avait eu des expérimentations éventuellement déposer une liste aux européennes mais ça s'était mal passé il y avait les différents visages des gilets jaunes qui s'engueulaient par vidéo interposée aussi Drouet contre Nicole etc c'était complexe la fatigue aussi la fatigue des manifestants c'était pas facile pour eux travaillant dans le transport routier à l'époque je confirme que les blocages locaux s'étaient bien épuisés avant le Covid oui oui non non les blocages les blocages d'axes routiers etc c'était vraiment c'était vraiment au début que c'était le plus impressionnant ça a repris un peu au printemps en 2020 en 2019 pardon mais ensuite le mouvement des gilets jaunes c'était vraiment les manifestations du samedi le lynchage médiatique c'est une question de point de vue parce que le mouvement des gilets jaunes était quand même méga présent dans les émissions de Cyril Hanouna ils étaient en couverture intégrale de toutes leurs manifestations le samedi sur toutes les chaînes d'info ils étaient d'excellents scores sur internet ouais mais ça donnait pas envie de les rejoindre ah bah ça ça c'est ton point de vue non non après après je dis pas que tout le monde à la télévision les trouvait formidables et les soutenait il y a évidemment des éditorialistes qui disaient du mal du mouvement des gilets jaunes etc et des analystes etc bien sûr évidemment mais j'ai connu des enfin on connait des mouvements sociaux qui sont autrement plus lynchés que le mouvement des gilets jaunes enfin regardez les greffes dans les raffineries en ce moment les greffes des cheminots à la SNCF ils sont plus habitués à ce qu'on peut appeler du lynchage médiatique que les gilets jaunes le monde avait fait des articles sur les actes gilets jaunes alors que même je n'ai pas arrêté le comptage ouais ouais les profs s'en prennent régulièrement plein la tronche aussi ça dépend ça dépend ça dépend des mobilisations des enseignants après les cheminots il y a zéro suivi ils font grève tout le temps on ne sait jamais ce qu'ils obtiennent et des fois on se demande si ce n'est pas une sorte de jeu un peu chiant non ils ne font pas grève tout le temps déjà on ne sait jamais ce qu'ils obtiennent la plupart du temps pas grand chose c'est aussi peut-être pour ça je prends le TER pour aller bosser personne n'en prend plus plein la gueule que les cheminots l'en faire des commentaires dans le train encore une fois ça dépend qui on écoute c'est toujours pareil je me doute que les passagers des trains râlent contre les grèves je veux bien le croire après il y a aussi des médias qui donnent la parole aux représentants syndicaux des cheminots il y a aussi des gens qui les soutiennent et qui les défendent je suis cheminot je vois les collègues qui font grève et qui obtiennent rien ouais c'est ça c'est ce que je disais quelqu'un qui me dit on ne sait jamais ce qu'ils obtiennent je pense qu'ils obtiennent pas grand chose c'est pour ça que vous savez pas ce qu'ils obtiennent c'est qu'en fait ils n'obtiennent rien pour l'avoir été il ne faut pas croire que c'est le sport national dans la boîte c'est assez faux mais oui en plus je suis d'accord avec toi les grèves des cheminots c'est très visible évidemment bien sûr les retards etc la quantité de gens impactés est importante mais c'est pas pour autant une proposition qui fait plus de grèves que les autres en moyenne je crois même qu'il y avait des stats qui avaient été faites qui montraient que franchement les cheminots pas les pires en termes de nombre de grèves d'intensité et tout il y a des mouvements de grèves très célèbres des cheminots qui ont duré longtemps enfin longtemps ça peut être quelques semaines il y a des mouvements de grèves de cheminots avant Noël qui marquent plus les esprits parce que oh là là est-ce que je vais pouvoir aller fêter Noël en famille ou pas qui sont les pires alors je sais pas j'en sais rien en même temps c'est des secteurs stratégiques ça se voit direct ouais oui 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 enfin stratégique je sais pas si c'est stratégique mais c'est comme les raffineries tu vois les raffineries de pétrole elles sont bloquées quelques semaines et ça suffit à mettre une pagaille énorme c'est sûr que les grèves dans les écoles ça met moins la pagaille bon c'est chiant pour les parents qui doivent se démerder pour faire garder les gosses mais en vrai on trouve des solutions et on roule quoi grève dans la santé avec les réquisitions tu vas pas forcément ouais ouais c'est vrai grève à l'hôpital ouais oui grève à l'hôpital il faut aller à l'hôpital pour se rendre compte qu'il y a une grève à l'hôpital je pense que la majeure partie de la population a la chance de ne pas fréquenter l'hôpital quotidiennement les maisons de santé déjà un peu plus les cabinets de médecins encore plus salut Jean je commence mon boulot de bibliothécaire public demain et j'aimerais me spécialiser dans les animations auprès des jeunes est-ce que tu as des idées d'animation autour de l'éveil de l'éducation de la politique non tu peux tu peux dire aux enfants tu peux faire des ateliers pour faire écrire aux enfants des discours politiques pour faire des débats politiques pour faire des fausses élections tu peux faire dessiner des affiches de campagne tu as des pour les là je parle des jeunes enfants tu as des animations un peu sympas comme ça sur les jeunes enfants sur tu as des trucs cools et pour les plus grands pour les ados les débats ça marche bien en général tu présentes ça comme un jeu ou un peu un jeu de rôle un truc comme ça où les jeunes doivent défendre des opinions trouver des arguments et tout ça marche assez bien en général voilà par raison d'articles de journaux ouais alors tu peux faire l'éducation aux médias aussi ça marche bien tu regardes avec eux un journal télévisé tu leur fais prendre des notes et tu leur fais analyser ce qu'ils ont vu leur faire colorier leur carte d'électeur pour les tout petits c'est efficace ouais tu peux leur faire dessiner des moustaches sur les affiches électorales c'était c'était quotidien de Yann Barthès qui avait fait ça je sais pas si vous vous souvenez en vrai c'était très très drôle ils étaient allés ils avaient pris des enfants qui devaient avoir 7-8 ans vraiment des petits et ils les avaient mis devant les panneaux électoraux tu sais devant un bureau de vote qui était en plus leur école le bureau de vote c'est l'école maternelle l'école primaire et ils avaient demandé aux enfants alors est-ce que vous pouvez nous décrire les affiches qu'est-ce que vous voyez et là tu voyais les enfants qui regardaient les affiches et c'était si drôle les petits enfants qui disaient lui il est vilain pas beau et quoi la caméra elle filmait c'était un candidat LFI avec sa moustache et elle 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 est belle elle filmait c'était Marine Le Pen avec ses cheveux blonds elle a des cheveux de princesse Marine Le Pen et les enfants c'est qu'ils commentaient toutes les affiches comme ça et c'était si mignon oui les chats mais oui oui et les enfants alors c'est quoi votre affiche préférée les enfants c'est celle là et tous les enfants ils étaient d'accord évidemment c'était le parti animaliste parce qu'il y avait un petit chat sur l'affiche c'était trop mignon la joie de l'insouciance c'est mignon les petits ils savent pas encore je sais plus quand ils avaient diffusé ça et qu'est-ce que c'était drôle c'est en 2017 je crois il y a des adultes qui votent de la même manière ah oui il y a des adultes qui votent de la même manière c'est vrai ah non mais ça c'est hyper marrant quand on analyse les comportements électoraux les gens qui font de l'analyse électorale le savent il ne faut pas toujours postuler la rationalité des choix chacun a ses raisons et il y a des gens qui votent pour des candidats pour des raisons qui tiennent à une forme de ce qu'on pourrait appeler de l'irrationnel politique c'est-à-dire il y a des gens qui votent au faciès ma grand-mère une fois m'avait dit j'ai voté pour un candidat que je trouvais qu'il portait bien je trouvais que sur l'affiche il était beau garçon il portait bien il avait l'air sérieux vous vous souvenez comment il s'appelait ? non je ne sais plus vous vous souvenez du parti politique ? non je ne sais plus j'ai oublié bon feu ma grand-mère a voté pour Chirac car c'était un bel homme mais oui mais plein plein bien sûr bien sûr donc voilà il y a plein de raisons il y a des gens qui effectivement votent au faciès il y a des gens qui votent parce qu'un seul sujet les intéresse un seul moi je me souviens mon premier vote quand j'étais jeune c'était en 2007 pour les présidentielles et j'avais un pote qui ne savait pas du tout pour qui voter il se dirigeait vers un vote Sarko mais sans trop savoir il allait voter Sarko il s'embranlait je crois que ses parents votaient Sarko enfin bref lui il partait dans cette direction là mais il s'en foutait un peu et le lendemain du premier tour je lui dis alors t'as voté pour qui ? il me dit ah j'ai voté pour José Bové ah bon ? pourquoi ? il me dit non parce que j'ai vu hier soir qu'en fait c'est le seul qui défend la légalisation du cannabis je lui dis oui effectivement oui ah bah si c'est un sujet qui t'intéresse effectivement c'est oui il va mieux voter Bové que Sarko effectivement et bon bah voilà tu vois et alors comment tu veux l'analyser ce comportement électoral là le mec on lui aurait posé un sondeur lui aurait posé la question 3-2 mois avant la présidentielle vous allez voter pour qui il aurait répondu bon Sarko puis finalement il a voté Bové tu vois c'est les trucs comme ça le grand écart ouais 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 mais parfois ça peut être super surprenant j'en discutais avec une copine qui me disait que sa grand-mère qui a toujours voté à droite voire à l'extrême droite depuis toujours s'était laissé séduire et convaincre par sa petite fille qui est écolo et du coup elle l'a appelé après la présidentielle pour lui dire ma chérie je voulais te dire que j'ai voté comme tu m'as j'ai voté écolo tu m'as convaincu c'est bien c'est important ah oui non pour les jeunes et puis pour l'avenir et puis la planète quand même et tout voilà comportement électoral totalement irrationnel d'une personne qui a toujours voté d'une certaine manière donc tu peux raisonnablement te dire qu'elle va continuer à voter de cette manière et là pouf ça devient une voix écolo en vrai tant mieux ah non ça j'en sais rien ce que vous voulez ça existe dans l'autre sens aussi c'est pas forcément irrationnel non c'est pas irrationnel c'est peut-être pas le bon mot mais c'est imprévisible quoi c'est surprenant mais tant mieux après c'est un parcours de vie les gens changent les gens évoluent les gens votent d'une certaine manière puis le regrettent puis ils disent j'aurais pas dû enfin c'est pas que j'aurais pas dû mais j'ai été déçu c'est normal d'être déçu par les gens pour qui on a voté et qui se sont retrouvés au pouvoir il faut toujours être comme ça pourquoi vous croyez qu'il y avait un engouement pour Mitterrand en 81 et qu'arrivée au début des années 90 on était en plein dans les années fric et la droite a fait les plus bons scores de son histoire l'ambiance avait changé c'était plus à la mode les socialo-communistes on peut changer d'idée aussi ouais on peut changer d'idée après je dis ça voilà il y a des gens qui il y a des gens qui votent non je voulais dire quoi beaucoup de gens pendant Sarko Royal ont voté Sarko car c'est un homme même s'il était de gauche depuis des années ah même si les personnes étaient de gauche depuis des années oui parfois c'est ça t'as de la misogynie t'as du racisme t'as de la discrimination sur plein de sujets non non tu 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 peux être surpris tu peux être surpris par les trajectoires tu peux être surpris pour les arguments moi quand je parle de politique avec mon entourage familial mais je ne leur en veux pas c'est normal ils me posent des questions du genre t'en penses quoi de machin en parlant de responsables politiques et moi c'est vrai que c'est une question à laquelle je ne réfléchis jamais à la question en fait je n'ai pas d'opinion sur les personnes ça ne m'intéresse pas beaucoup t'en penses quoi du ministre truc là je n'en penses quoi je ne sais pas je n'ai pas d'analyse sur la personne en fait je ne l'aime pas je ne le sens pas je le trouve trop comme si ou pas assez comme ça oui peut-être non excuse-moi j'avais un peu le nez dans le budget dans le machin le vote sur la 49.3 le machin l'amendement du truc c'est vrai que je n'avais pas pensé à ça le spécialiste la politique là ouais non je ne sais pas il ne m'inspire pas confiance ah bon d'accord mais ça se base sur quoi la confiance pour toi je ne sais pas non mais il n'y en a aucun en fait qui m'inspire confiance c'est sûr ça n'aide pas oh si si il y a un tel je l'aime bien lui ah oui pourquoi je ne sais pas compliqué c'est compliqué à sonder j'avais quelqu'un dans ma cousine dans ma famille qui m'avait dit non mais ouais Mélenchon je l'aime bien j'ai juste j'ai juste peur qu'il pète du mobilier à l'Elysée s'il est élu quoi j'ai trouvé ça très drôle ouais je vois ce que oui c'est ça c'est le côté colérique oui voilà c'est ça c'est ça que je voulais dire ça va il n'est pas non plus colérique tout le temps oui oui non je me doute enfin bon c'est l'accès de colère quand même je ne sais pas ok ok si tu veux c'était une opinion et alors tu sais c'est vraiment tu as les meilleures expressions ceux qui viennent des trips c'est des gens qui sont très éloignés de la politique Macron non mais Macron j'ai l'impression que c'est mon banquier ça me saoule il ne me fait pas arriver j'ai l'impression que c'est un VRP en assurance habitation ah il me saoule avec sa tête de premier de la classe c'est ma soeur qui me dit ça ok 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 ouais ouais j'entends non après non mais j'aime bien quand même oui non ok il est jeune et dynamique c'est sûr en même temps comparé aux autres c'est sûr qu'il est jeune oui ok c'est facile ça devient un argument alors oui bah oui on va voter pour lui parce que c'est le seul qui renouvelle un peu le bordel oh la la t'as vu à quoi on en est réduit à voter pour un VRP parce que tous les autres sont des vieux de la vieille bon et sinon Hidalgo ah non pourquoi non je sais pas non non mais après ouais non si ouais le vélo c'est bien si quand même ouais non 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 je sais pas je la sens pas je sais ok mais ça vraiment moi c'était mon exercice préféré de faire passer un entretien d'évaluation candidat par candidat et tu dis bon poutou non mais oui non mais oui poutou je l'aime bien oui non mais d'accord oui poutou oui je l'aime bien ok il y a de la conviction il y a des tripes non oui 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 ok d'accord mais bon voilà quoi bah quoi quoi non mais enfin bon enfin bon on parle enfin bon voilà quoi chef d'état-major des armées poutou tu vois ok ok Nathalie Arthaud elle a pas l'air fun elle quoi tu veux quelqu'un de fun non non pas particulièrement mais bon quand même Arthaud d'accord ok on continue Jadot mais je sais pas trop ce qu'il dit Jadot je t'avoue j'ai jamais écouté toi tu l'analyses à longueur de plateau sur Backseat Jadot la stratégie le personnage le machin le positionnement et tu trouves quelqu'un Jadot non mais je sais pas trop ce qu'il défend lui je sais pas et non ça me dit rien je non si ça se trouve il est bien donc voilà c'est vraiment le genre de c'est vraiment le genre de discussion que j'aime bien avant les élections avec des gens qui suivent la politique de très loin parce que ça me ramène ça me force à prendre de la distance critique en disant non mais c'est vrai c'est normal que les gens normaux parce que moi je suis pas un mec normal les gens normaux ils ont un rapport à la politique qui est beaucoup plus distancié que le mien et donc ils jugent à l'affect et à la perception et c'est normal évidemment c'est normal et la majeure partie des gens font ça c'est normal et la majeure partie des électeurs font ça et c'est normal c'est pour ça que je vous disais que Jean-Luc Mélenchon faisait une très bonne campagne présidentielle notamment parce qu'il avait beaucoup travaillé sur son image personnelle et qu'il était devenu tout gentil il avait joué à fond la carte du papier rassurant qui marche très bien parce qu'un Mélenchon souriant sur les plateaux télé ça donne envie alors qu'un Mélenchon qui fronce les sourcils et qui hurle ça fait peur à tout le monde en tout cas à tout un électorat qui pourrait être convaincu mais qui ne hésite parce que la personnalité de Jean-Luc Mélenchon ça leur va pas ils savent pas etc donc vous voyez Mélenchon c'est la raison pour laquelle LFI n'est pas passé je trouve ça un peu raide Jean-Luc Mélenchon c'est aussi la raison en grande partie pour laquelle LFI a fait un aussi bon score donc tu vois on peut aussi analyser les choses dans l'autre sens il faut faire attention Mélenchon c'est aussi grâce à lui que la gauche existe encore Molo Molo pour apprendre avec les 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 ça pose le débat un peu philosophique de l'utilité de ce genre de démocratie quelle utilité quand on utilise des affects et pas la cognition ça si tu veux c'est un sujet pour lequel le vrai débat démocratique pour moi ou le débat philosophique si tu le souhaites il est de savoir qu'est-ce qu'on estime être un bon ou un mauvais vote y a-t-il des votes qui sont de meilleure qualité que d'autres et au nom de quoi et qui sommes nous pour juger et c'est un vrai sujet si on postule l'autonomie des individus et leur capacité à participer à la décision je pense que c'est important de les autoriser à participer à la décision pour les raisons qui les regardent et que c'est pas à moi de dire si ton vote est de qualité ou de pas qualité que les raisons pour lesquelles tu votes sont des bonnes raisons ou des mauvaises raisons je suis très 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 réticent à la qualification du vote une personne qui vote pour Jean-Luc Mélenchon parce qu'il aime bien le personnage versus une personne qui vote pour Valérie Pécresse parce qu'il a lu tous les programmes et qu'il a passé du temps à s'interroger profondément sur le sens de son vote etc il n'y en a pas un des deux qui a un meilleur vote que l'autre en fait c'est mon point de vue attention je suis en train de vous donner mon point de vue et on peut tout à fait être en désaccord j'ai pas de problème avec ça justement j'ai envie qu'on en discute mais tu votes pour tes raisons et au bout du bout du bout dans ton intime conviction c'est ton vote qui compte et ton vote tu le fais pour tes raisons et ça peut être des raisons de vote utile ça peut être des raisons de vote de conviction ça peut être des raisons de je fais confiance à mon petit-fils parce qu'il m'a convaincu ça peut être des raisons de je vote pour machin parce que je suis fidèle au parti ça peut être des voilà il n'y a pas de meilleur vote qu'un autre ça peut être des raisons pourries de mon point de vue peut-être mais ça tombe bien parce que c'est ton vote c'est pas le mien donc si c'est des bonnes raisons pour toi bah alors c'est des bonnes raisons point barre il y a quand même des votes plus éclairés que d'autres mais qui décide du niveau d'éclaircissement ? je... encore une fois je veux bien mais... de quoi on parle il faut être pour ou contre le nucléaire si on est intelligent je déconne je déconne non non je déconne je déconne commencez pas oulala c'était une blague exemple historique ma grand-mère a voté Le Pen toute sa vie alors qu'elle parlait mieux arabe que français et n'a jamais été raciste simplement parce qu'elle a été les premiers à défendre les pieds noirs d'Algérie oui voilà alors t'as ça aussi évidemment t'as des raisons culturelles de culture personnelle et familiale de vote pour des raisons historiques évidemment les pieds noirs les harkis etc t'as de tête et en plus là on parle de la mémoire personnelle, familiale qui peut être déchirante le rapport Stora on a très bien parlé évidemment j'ai quand même un problème avec le vote troll je pense que c'est pas une bonne raison de ton point de vue c'est comme si on avait la discussion de c'est quoi un bon manifestant et un mauvais manifestant est-ce qu'un casseur est un mauvais manifestant et là en général t'as des anarchs qui débarquent dans le chat en disant ouais on n'obtient jamais rien en demandant poliment il faut casser enfin tu vois non mais je je te redis qu'encore une fois c'est une question de point de vue le bon vote c'est pas celui qui est pareil que le mien si par définition non c'est marrant parce que parfois ça demande aussi une gymnastique d'esprit que d'admettre que des personnes peuvent voter de la même manière que moi mais pour de mauvaises raisons c'est chiant mais c'est comme ça on partage pas toujours son parti son parti pris avec des personnes fréquentables ces cortèges de manif aussi ou différents du moins pour de bonnes raisons oui oui c'est ça des gens qui votent pas de la même manière que moi pour de très bonnes raisons enfin bonnes entendu au sens de mon système de valeur de ce qui est un bon ou un mauvais vote c'est devenu quoi le vote à 16 ans ça a pas été adopté par l'Assemblée nationale en 2016 en 2019 il faut quand même se poser la question de l'accès à une information de qualité est fiable est-ce que voter dont on a pas toutes les données ah je suis totalement d'accord avec toi la liberté de la presse et le pluralisme démocratique est consubstantielle à l'idée même de démocratie de démocratie encore une fois l'histoire de la démocratie et l'histoire de l'éducation populaire est directement liée à ça à l'accès à la formation via l'école mais pas seulement et l'accès à l'information tout au long de sa vie bien sûr évidemment merci Yelny donc ouais le vote à 16 ans j'étais pour à 16 ans et maintenant j'ai 17 ans je suis contre voilà tu vois comme quoi tu peux changer d'avis peut-être que tu rechangeras d'avis comment garantir une information de qualité ah la bonne question avec des journalistes bien formés bien payés avec des titres de presse stables économiquement avec un pluralisme de l'offre politique dans l'expression avec un pluralisme de l'accès un accès facilité à différentes sources différents médiums avec une presse indépendante des pouvoirs économiques et politiques donc oui oui non bien sûr et c'est pareil la qualité de l'information la disponibilité de l'information et l'accès à l'information alors il s'agit pas seulement d'ailleurs d'avoir accès à l'information il faut aussi avoir une éducation aux médias c'est important non ça ne coule pas de force la lecture des journaux regarder la télévision écouter la radio et suivre des streamers ça nécessite un apprentissage pour cultiver son esprit critique et sa distance et ça ça se fait à l'école puis ça se fait plus tard dans la vie aussi ça s'apprend ça se travaille ça se perfectionne 5 subs je possède des thunes je suis à l'aise financièrement je ne plains pas mes affaires marchent en ce moment merci beaucoup pour les 5 subs offerts au chat merci Boostix donc voilà donc oui oui bien sûr merci Wiz merci beaucoup avant je pensais que les jeunes étaient des cons immatures comme moi maintenant je le pense toujours mais je me suis rendu compte que les boomers le sont tout autant t'es court non non mais je suis d'accord il n'y a pas plus de qualité dans le cerveau d'une personne de 18 ans et un jour que d'une personne de 17 ans et 364 jours il n'y a pas si l'on en croit la fête d'anniversaire il n'y a plus de qualité dans le cerveau mais il n'y a plus d'alcool dans le sang c'est con il est toujours en live il est toujours en live host ou pas est-ce qu'on fait un raid chez d'un raid d'un raid on l'a déjà raid cette semaine il y a mademoiselle qui est en live il y a comeback tv pour du starcraft 2 c'est la dreamac en ce moment il y a orti trivia little big whale ouais ouais je vais devoir y aller je vais dîner avec ma maman orti ouais du sc2 sc2 allez allez vous allez pouvoir suivre une compétition extraordinaire la dreamac où sont en train de jouer alors attends ah merde ils sont en pause c'est con ouais mais ils vont arriver après pour la prochaine game vous allez pouvoir retrouver du coup je sais pas quel joueur c'est ce soir c'est le loser bracket donc c'est showtime contre spirit oh showtime spirit un beau match profitez-en bien hop merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce stream c'était cool ça m'a fait plaisir de discuter avec vous tu vois j'avais pas le moral au début du stream maintenant ça va j'ai le moral ça m'a fait vachement plaisir de discuter avec vous c'était super sympa merci à vous demain stream peut-être quoi c'est Clem Lambeau oh let's go je vais rater ça putain fais chier il y a Clem qui joue merde je vais rater le match de Clem j'ai envie de voir le match de Clem mais non mais je serai en train de dîner avec ma mère je me démerderai je regarderai discrètement sur mon portable pendant le dîner allez je vous fais des bisous merci d'avoir été là c'était cool à très bientôt ciao bye salut à tous faites des bisous à CombackTV de ma part follow et leur chaîne à bientôt salut tout le monde ciao